... Aujourd'hui, nous nous situons aux environs, disons, de 1400-1450 pour en fait aborder le problème fondamental par lequel nous allons pénétrer de plein pied et dès la semaine prochaine dans la Renaissance, c'est cette longue formulation de près d'un demi-siècle au cours duquel l'Occident, mais surtout l'Italie et surtout Florence, l'Occident est passé de ce qu'on pourrait appeler une civilisation médiévale à la civilisation de la Renaissance, ou si vous préférez, d'une vision, je dirais d'un œil médiéval à l'œil, à proprement parler, renaissant. Alors c'est un assez haut sujet que nous avons bien entendu, mais vous savez que comme d'habitude, nous allons commencer par le document qui est notre fil conducteur, celui d'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture italienne, vous le savez sans doute, puisqu'il s'agit d'une des batailles de Paolo Uccello. Alors, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la première Renaissance, signé Paolo Uccello, vous le reconnaissez sans doute, il s'agit de la bataille de San Romano, c'est-à-dire justement de l'une de ces innombrables batailles qui ont marqué en fait le début de la Renaissance au plan historique, bien sûr, en Italie. Florence, à ce moment-là, était en lutte avec de multiples cités, en particulier avec Sienne et Gênes, et à l'occasion de l'un des « triomphes » de Florence, les Médicis, et pour être exact, Laurent de Médicis, dont nous reparlerons, vous l'imaginez bien, Laurent de Médicis donc a commandé pour son palais, et même, dit-on, pour sa chambre à coucher, un ensemble de trois compositions épiques, peut-être les premières du genre dans notre histoire de l'Occident moderne, donc, compositions épiques qui immortalisent le succès des armes florentines en terre d'Italie. Comme nous reviendrons tout à l'heure dans un petit chapitre sur Paolo Uccello, je me permets d'utiliser ça que comme frontispiece, et donc, nous repartons de plein pied. Lorsqu'on parle de Uccello, en règle générale, c'est pour parler de perspective, puisque vous savez qu'il est l'inventeur d'Itan, ou en tout cas le premier utilisateur d'une perspective codifiée. Or, ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de perspective, pour une simple et bonne raison, c'est que la semaine prochaine, nous avons un cours sur la perspective et son application dans le domaine des arts plastiques en 1450, à propos d'ailleurs d'un art que j'introduirai ce soir, c'est Pierrot de la Francesca, mais surtout à propos d'un art qui me paraît être un des arts les plus déterminants qui soient dans la civilisation de la Renaissance, c'est l'art de la marqueterie. Et nous verrons ces grands chefs-d'oeuvre de cycle de marqueterie que sont par exemple le studio de Frédéric de Montefelge à Urbain, les marqueteries du cœur de Santa Maria in Organo à Vérone, etc. Ce sera, je crois, une des très belles de nos 15 leçons, parce que ce sont des chefs-d'oeuvre peut-être un tout petit peu moins connus que d'autres que j'ai l'occasion de vous présenter. Donc ce soir, il ne s'agit pas de perspective. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? Mais il s'agit d'appréhender ensemble, et surtout de tenter de définir ensemble la nouvelle conception de l'espace qui me paraît être l'invention même de la Renaissance. Parce que voyez-vous, quand on dit « La Renaissance a inventé la perspective » ou « La Renaissance a inventé l'espace et la vie » ou « La Renaissance a inventé, que sais-je encore, la mathématique dans la composition d'un tableau », ça me paraît être des champs d'application, si vous le voulez, de la technique, et même dire, si vous préférez, de la cuisine, qui cachent en tête le vrai problème. Et le vrai problème, c'est que la Renaissance a inventé une nouvelle définition de l'espace. Mais pas seulement l'espace perspective, l'espace en général. Et c'est cet espace en général que j'aimerais vous montrer dans son évolution aujourd'hui, depuis la fin du XIVe jusqu'à la première moitié du XVe. Donc on va voir ensemble cette nouvelle définition de l'espace et cette nouvelle situation, d'ailleurs privilégiée, que l'homme de la Renaissance a accordée à la figure humaine dans l'espace. Donc au fond, on va définir ensemble une sorte de récit plastique, ou si vous le pouvez verrez, de récit esthétique, dont la norme de base est la figure humaine. Vous voyez, elle arrive quand même. L'humanisme, je lâche le mot, l'humanisme, c'est encore une fois, l'un des moyens, si vous préférez, l'un des véhicules par lesquels l'homme de la Renaissance, l'artiste de la Renaissance, va définir les normes, ou le code, si vous le voulez, du beau. Alors pour vous montrer que la préoccupation fondamentale, c'est la définition d'un espace, et que cet espace est basé sur les normes de la figure humaine, j'ai trouvé un dessin fabuleux. Voilà. Le dessin qu'il me fallait, à croire que je l'ai inventé, ou que je l'ai fait, mais je n'ai pas ce talent-là, je vous assure. Ce dessin est dû à un artiste peu connu, parce que c'est plus un théoricien, proprement parlé, qu'un grand peintre, ou un grand ornementaliste, il s'appelle Francesco di Giorgio. Et dans une série de feuillets, on ne peut pas appeler ça un traité quand même, dans une série de feuillets qu'il a consacrés à la définition de l'espace, comme par hasard, il a illustré ces propos de ce dessin-ci. Alors voilà, ce dessin, c'est exactement ce que j'essayais par des mots tout à l'heure, et peut-être un peu malheureusement, de vous donner comme le fil conducteur de ce soir. La Renaissance établit un espace, qu'il soit architectural, qu'il soit plastique dans le champ d'une peinture, qu'il soit ce que vous voulez. Et la Renaissance établit un espace dont l'homme est la norme, le code, et on pourrait dire le nombre. Je ne vais pas dire encore nombre d'or, ça va venir, mais disons l'homme et le nombre. Et c'est exactement ce que vous montre ce dessin, où vous le voyez, le plan idéal d'une église idéale reprend et comprend absolument une figure humaine, où, comme vous le voyez, la tête occupe la pside principale, les bras s'étendent sur le nartex, les jambes se développant sur la Grande-Mère. Voilà très exactement, et non pas sur le plan de l'architecture, sur celui de la peinture, ce que sera mon sujet de ce soir. Vous montrez cette nouvelle mise en nombre de l'espace à la Renaissance. Vous savez sans doute que notre culture occidentale, depuis des milliers d'années, définit un espace plastique de façon quotidienne. Je veux dire, tous les peintres égyptiens, tous les peintres sumériens, tous les peintres grecs de vase ou de grande composition, hélas disparus, tous les peintres byzantins, romans, gothiques ou que sais-je encore, tous les peintres font quotidiennement, journellement appel à une définition de l'espace. Car naturellement, pour raconter une histoire, il faut mettre cette histoire dans l'espace, justement, et cet espace a évolué, bien entendu, de civilisation en civilisation. On a l'espace qu'on mérite, ou plus exactement, on codifie un espace selon ce que l'on veut dire, selon le message que l'on a apporté. Une civilisation aussi hiérarchique que l'égyptienne a créé un espace hiérarchique ramené à deux plans, interdisant, si vous le voulez, et toute spéculation plastique. Les Grecs, au contraire, qui justement ont inventé la spéculation, ont du coup inventé les plans successifs permettant des degrés de narration différents pour ne vous donner que deux exemples, égyptiens et grecs. Autrement dit, chaque civilisation, chaque siècle, chaque école même, pourrait-on dire, définit l'espace dont il a besoin. Mais ce qu'on peut dire de façon générique et générale, peut-être même un petit peu trop général, mais tant pis, c'est que l'homme de la Renaissance, pardon, l'homme de l'Occident a utilisé, presque jusqu'à la Renaissance et depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis Lascaux, un espace qui est un espace intellectuel, un espace dont la narration est basée sur une grammaire intellectuelle. Je veux dire, par la queue, ayant vécu des civilisations dont les dieux étaient infiniment hiérarchiques, ayant vécu des civilisations qui étaient des civilisations dogmatiques, l'artiste occidental a traduit ces dogmes dans un espace qui lui-même est un espace dogmatique. On raconte une histoire avec la scansion d'un hymne, ou si vous le préférez, avec la scansion d'un dogme. Voilà ce qu'il va faire la base même de notre plastique occidental. Et, en fait, l'homme de la Renaissance va inventer la superposition à cet espace intellectuel qui a régné jusqu'à la fin de la période gothique d'un espace sensible basé sur les pouvoirs d'appréhension de l'humain, c'est-à-dire l'œil, avec tout ce qu'il peut avoir de flou, tout ce qu'il peut avoir de spéculatif, tout ce qu'il peut connaître et définir, mais tout ce qu'il se sent le droit aussi d'ignorer et de laisser de côté. L'homme de la Renaissance a substitué au langage de l'esprit dicté par les dieux, le langage de l'œil dicté par l'organe humain, ou si vous le voulez, par l'ensemble des organes humains. Ça vous a l'air un petit peu compliqué pour l'instant peut-être, j'espère quand même que c'est assez clair parce que c'est tout de même une idée développée assez souvent, je crois, mais comme d'habitude, on va voir ça par l'image, si vous voulez bien. Pendant 17 000 ans ou presque, l'homme a vécu sur cet espace dicté par les dieux, depuis 1400, il va vivre sur l'espace dicté par ses sens. Autrement dit, l'homme va se substituer à la loi des dieux. Et je vous disais, maintenant, je vous en montre, j'espère, une sorte de preuve. on va tenter ensemble une sorte de preuve. Alors, je pense que tout le monde reconnaît, nous sommes à Vérole, nous sommes devant l'église Saint-Zénon et nous sommes au pied des portes fameuses. Portes fameuses, en ce sens que vous savez, elles racontent, panneau par panneau, coulées dans le bronze, les histoires de l'Ancien Testament, les histoires du Nouveau Testament et les histoires des saints patrons de l'église. Or, ce qui me paraît extrêmement intéressant de voir lorsqu'on s'en approche, c'est que, véritablement, chacune de ces histoires forme, si j'ose dire, un tout en soi. Chacune est une sorte de moment de ce grand rituel plastique que l'artiste a cherché à mettre en œuvre. Il n'y a pas de perméabilité d'un monde à l'autre, c'est-à-dire d'un panneau à l'autre, si vous préférez, d'un caisson à l'autre. Tous ces caissons, en fait, s'articulent, selon une scansion qui a son rythme propre et selon une histoire qui a son rythme propre. En cela même, l'artiste, anonyme d'ailleurs, mais certainement d'origine ou en tout cas d'influence allemande et vraisemblablement renard, mais travaillant en terre d'Italie, toujours est-il, l'artiste obéit à cet espace dogmatique dont je vous parlais tout à l'heure. Chaque moment du dogme compose, si vous le voulez, chaque moment de la porte, donc chacun des panneaux de la porte. Et ce mode de narration, en fait, va se retrouver à travers tout notre Occident, je le répète, byzantin, roman et gothique. Nous étions, disons, au terme de l'art roman avec les portes de Saint-Zénon, nous sommes presque aux portes de l'art gothique avec l'oeuvre que vous l'avez sous les yeux, les gigantesques portes du dôme de Montréal en Sicile. Ne serait-ce d'ailleurs que pour vous montrer qu'une fois de plus, la fragmentation d'un espace en caisson racontait à chaque fois un moment de ce rituel qu'est l'histoire de l'Ancien fut l'histoire du Nouveau Testament. Or, moins de, enfin, que vous dire, moins de deux siècles plus tard, lorsqu'on prend toujours une porte, celle-là, tout le monde la connaît, je pense, c'est la fameuse porte dite du paradis du baptistère de Florence, du Aguiberti. Lorsqu'on passe donc d'une oeuvre médiévale à une oeuvre renaissante, et cette oeuvre-là est l'un des manifestes même de la Renaissance, on se rend compte que Aguiberti a eu ce génie fondamental, le terrain est préparé par les artistes dont nous parlerons ce soir, c'est une évidence, je ne veux pas minimiser son mérite, mais je ne veux pas non plus vous faire croire que Aguiberti s'est réveillé génial un matin, n'est-ce pas quand même ? Alors, lorsqu'on regarde ces portes attentivement, on se rend compte que, pour la première fois peut-être, dans une oeuvre aussi gigantesque que deux vanteaux de porte, en l'occurrence en bronze doré, l'artiste a créé des perméabilités de récits d'un panneau à l'autre, c'est-à-dire que la composition même, l'architecture telle qu'elle est emblématisée par chacune de ces utilités que vous avez ici, répond d'un ventail à l'autre, crée un lien et un dialogue d'un ventail à l'autre, et donc que nous n'avons plus un récit scandé, comme à Saint-Zénon-de-Véronne ou comme au Dôme de Montréal, mais nous avons un récit suivi, une sorte de grande mélodie, ou si vous le préparez les mêmes, une sorte de grande mélopée, mais qui rapporte pourtant toujours les mêmes histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est cet espace continu, si vous le voulez, je dirais que c'est l'espace du discours, ou même mieux, l'espace de l'œil qui me paraît faire la nouveauté de cette œuvre et, du coup, me la faire classer dans la Renaissance et non plus, si vous le voulez, dans ces temps emblématiques qui ont précédé la Renaissance. Donc, ce que j'affirme au point où nous en sommes, c'est que la Renaissance n'est pas seulement une réaction de progrès face au Moyen Âge, ce qui serait d'ailleurs parfaitement injuste et grotesque comme définition, c'est simplement une nouvelle conception et une nouvelle définition de toutes les données du récit telles qu'elles étaient connues en Occident, non seulement depuis le Moyen Âge, mais depuis véritablement l'aube des temps, quasiment depuis les grottes de Lascaux. Alors, vous voyez que ça élargit, je crois, les découvertes de la Renaissance à leur vraie mesure. Ceci est jusqu'à présent, mais nous ne sommes toutes qu'une introduction. Maintenant, nous allons reprendre tout cela et du coup, découvrir ses articles successivement, Giotto, Masaccio, Uccello et Piero de la Francesca qui sont mes sujets de ce soir. Point 1. Héritier de Byzance qui héritait de l'Antiquité, qui héritait en fait de la proto- et de la préhistoire, le Moyen Âge roman bigotique a privilégié dans la création d'esthétique une lecture que j'appellerais intellectuelle en ce sens qu'elle est emblématique et rituelle. C'est au fond l'emblème d'un récit ou le rite d'un récit qui est la norme esthétique de toute création médiévale. Alors, ce point étant affirmé, maintenant, je vous montre ce que j'entends par là. Je me permets de revenir à Saint-Zénon-de-Véran. Ça me paraissait une occasion de mieux vous montrer cette porte, donc de vous donner d'envie d'y aller voir. Mais en même temps, il me semblait que ça donnait peut-être plus de cohérence à mon récit. Alors, juste pour entrer en matière, je vous montre l'un des marteaux de porte. Enfin, c'est un des, disons, un des passages plastiques de l'ensemble qui, personnellement, me transporte le plus cette espèce de tête de géant en bronze qui servait à l'époque de marteau puisqu'il contenait une énorme boucle aujourd'hui disparue. Mais bien sûr, ce n'est pas de marteau de porte que je veux vous parler, mais de porte. Les portes de Saint-Zénon. Les portes de Saint-Zénon, vous le savez sans doute parce que je l'ai dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, racontent aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, mais aussi bien aussi l'histoire des saints patrons de l'Église, même de Saint-Zénon, et donc en particulier l'histoire de Saint-Zénon. Ces panneaux exécutés chacun pour soi comme un moment de cette scansion rituelle héritée, nous l'avons vu du Moyen-Âge de Byzance et au-delà de l'Antiquité, cette scansion rituelle fait qu'en fait, chacune, chacun de ces panneaux est un tout en soi. Je l'ai déjà dit. Cela a amené d'ailleurs l'artiste à ne pas clouer ces panneaux selon un ordre chronologique, mais selon un très curieux ordre plastique qui semble montrer que le fidèle qui lisait cette porte avait assez dans la tête et dans l'esprit cette sorte de scansion intérieure privilégiant chaque morceau pour lui-même et pas par rapport à ses voisins pour rétablir un ordre logique. Ainsi, par exemple, à propos d'Ancien Testament, voilà un des moments fondamentaux, c'est d'ailleurs un des plus beaux panneaux, c'est Adam et Ève chassés du paradis par l'ange, un ange qui a presque l'air coupable comme vous pouvez voir d'ailleurs. D'ailleurs, Adam et Ève aussi, comme vous voyez, ils utilisent ce fameux chou-fleur rituel qui leur tient lieu de pudeur et par là même de feuilles de vigne. Autre moment, puisqu'il s'agit surtout de vous montrer, toujours tiré de l'Ancien Testament, cette admirable arche de Noé, voilà Noé préparant son arche et je vous demande de me faire la grâce de garder dans votre coin de rétine gauche ceci parce que dans quelques instants vous allez découvrir le même sujet mais traité par Paolo ou cello cela vous montrera cette révolution du récit qu'a accompli la renaissance de façon encore plus probante que tout ce que je vous dis. Alors regardez ici dans ce champ-là l'artiste de cet ingénieur à ce que littéralement toute l'arche occupe le champ plastique l'immobilisant et par là même lui donnant ce cadre de définitif qui est le sien dans les marges justes il y a Noé dans un coin les petites bêtes dans l'autre en train de monter c'est d'ailleurs ce beau mouvement dynamique en diagonale pour prendre leur place dans l'arche mais je veux dire que l'artiste toujours anonyme a donc créé véritablement dans son panneau une occupation si plénière de l'espace qu'elle sonne un peu comme un accord si vous le voulez en musique il n'y a pas de place pour le dynamisme d'une phrase musicale tout est dit dans cet accord fondamental que l'artiste nous propose ici. Autre exemple toujours tiré de scène de l'Ancien Testament et ça c'est peut-être la plus belle c'est la danse de Salomé et vous voyez qu'en effet dans une composition cette fois-ci toute en une grande horizontale la table ou siège Hérod vous avez Opa une figure extraordinairement dramatisée par l'acrobatie de sa danse c'est Salomé en train donc de séduire et par la même de remporter la tête de Saint-Jean-Baptiste d'ailleurs vous la découvrez ici à droite danse finie toute contente ramenant son trophée dans sa chambre elle a donc ici la tête décollée de Saint-Jean-Baptiste Autre exemple encore j'essaie de vous en montrer je ne dis pas le plus possible mais enfin quelques-uns tout au moins une des parties tirées cette fois-ci non plus de l'Ancien Testament mais de la vie des Saints patrons c'est la guérison d'une possédée par Saint Zénon je voulais vous montrer en effet qu'occuper un champ spatial ne veut pas forcément dire créer un art immobile et hiératique on peut l'occuper avec un dynamisme étourdissant comme par exemple ici vous voyez le Saint et son diacre forment comme les colonnes de ce temple qu'est le champ plastique du panneau mais à l'intérieur l'artiste a osé cette sorte de grande arc de siècle tendu qu'est le corps de la possédée de façon à créer à l'intérieur même du champ si vous voulez limité par les deux personnages des marges de façon à créer donc ce mouvement dramatique qui permet aux démons ici de s'échapper et vraiment dans chacun des panneaux de Saint Zénon vous retrouvez cette sorte d'aventure de l'oeil de façon absolument extraordinaire vous venez de voir quelques panneaux très tendus dramatiquement depuis la danse de Salomé jusqu'à cet exorcisme que nous venons de quitter je voulais vous en montrer un beaucoup plus silencieux et beaucoup plus immobile presque japonais je trouve c'est un peu ridicule ce que je dis mais vous me comprenez j'espère c'est simplement les Véronais essayant de faire revenir Zénon ermite à leur ville pour la sauver de la peste vous voyez que tout l'isolement de l'ermite a été montré par l'artiste avec ce très très grand champ vide que vous avez dans la composition où se perdent véritablement les deux émissaires de la cité à droite me semble-t-il aussi là des très 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 beaux panneaux de la porte ancien testament nouveau testament histoire des saints mais aussi quelques figures appelons-les allégoriques comme par exemple ceci qui doit appartenir semble-t-il à un cycle des travaux et des jours c'est le char de foin que vous avez là un panneau qui a de graves manques comme vous pouvez le voir sur la droite mais qui néanmoins dans l'invention de son mouvement me paraît tout à fait extraordinaire alors je l'utilise en conclusion avant de passer à mon point 2 simplement pour vous dire je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que jusqu'à la renaissance on a créé que des oeuvres immobiles on a créé des oeuvres fabuleusement dynamiques comme celle que vous avez sous les yeux comme la guérison de la possédée que nous avons quittée il y a un instant ce que je dis simplement c'est que ce mouvement même si tendu et si dramatique soit-il s'inscrit toujours dans les normes d'un champ préfixé par l'esprit et ce champ c'est naturellement le champ même plastique dans lequel la composition s'inscrit point 2 dès l'aube du 14ème siècle car c'est à ce moment là qu'en fait le mouvement s'amorce dès l'aube du 14ème siècle tout va changer et j'insiste bien sur mon aube du 14ème siècle parce qu'on a tellement l'habitude de dire le discours plastique changera avec la renaissance et la renaissance c'est le 15ème siècle que du coup on méconnait complètement un siècle qui était un siècle fabuleux au point de vue de l'élaboration du monde nouveau c'est ce fameux 14ème siècle qui est au fond le creuset dans lequel la renaissance va préparer son éclosion donc dès l'aube du 14ème siècle disais-je un tournant décisif absolument décisif se manifeste l'espace jusqu'alors contingenté par le rythme et le dogme va devenir un espace narratif au lieu de montrer les choses telles qu'elles sont dictées par Dieu on va raconter les choses telles que les témoins de Dieu les ont ressenties l'art le dogme qu'il était va devenir témoignage et ça c'est extrêmement important l'artiste par excellence il n'est pas le seul mais il est le premier l'artiste par excellence qui opère cette révolution extraordinaire la création d'un espace narratif c'est Giotto et nous avons parlé bien entendu de Giotto maintenant très naturellement absolument pas le temps de vous raconter sa vie d'ailleurs je crois que c'est pas très important je rappelle peut-être simplement que le nom de Giotto est comme la plupart des noms des créateurs de la renaissance un surnom vous savez qu'il s'appelait vraisemblablement Ambrogio vous savez qu'il est né à Collevi-les-Pi aux environs de 1267 vous savez sans doute qu'il est mort à Florence en 1337 je tiens à préciser disons que vous allez trouver régulièrement dans les biographies de Giotto et notamment celles qui sont très près de lui non du pas celle de ses contemporains mais celles de juste leur près que parce que Giotto était de très humbles conditions parce qu'il avait gardé les chèvres dans sa jeunesse il a eu cette humilité cette simplicité de récits qui font de lui un peintre terrien donc faites très attention à cette fameuse légende de l'humilité de Giotto c'est véritablement et de façon définitive une légende nous savons en effet que tout jeune il est entré dans l'atelier l'un des plus grands peintres de son temps puisqu'on a bien loin des chèvres le peintre c'était Chimabue que vous connaissez certainement il a appris son métier avec Chimabue et lorsqu'il a été au fond libéré par Chimabue il s'est mis à travailler pour lui-même comme le voulait l'habitude de l'époque se promenant à travers toute l'Italie du temps c'est encore un de ces artistes appelons les itinérants la renaissance inventera de fixer les artistes mais lui c'est encore dans la tradition médiévale un artiste itinérant nous le retrouvons vous le savez à Assise au début à la fameuse basilique Saint-François nous le retrouvons ensuite à Rome à Saint-Jean-de-Latran nous le retrouvons ensuite à Padoue c'est d'ailleurs là que vous avez le voir tout à l'heure à la chapelle Scrovegne nous le retrouvons ensuite à Florence à Santa Croce entre autres mais nous savons aussi qu'il a passé par Avignon Naples Bologne et même Milan de toute façon arrivé au terme de sa vie cet homme-là était connu et sa mémoire s'est conservée comme véritablement l'un des plus grands révolutionnaires de la peinture c'était presque ça va pas être un peu bizarre c'était presque Picasso de son temps il choquait autant qu'il enthousiasmait et les témoignages sont absolument extraordinaires j'ai cité Vasari tout à l'heure pour vous dire l'homme qui a inventé la légende du petit chevrier mais il y a eu aussi son contemporain Dante qui avait pour Giotto une forme de tendresse extraordinaire et qui en parle il y a eu Bocas il y a même eu le plus difficile des plus difficiles un peu plus tard c'est Léonard de Vinci qui en fait s'attendrit lui aussi sur Giotto et en fait l'inventeur en fait de la peinture moderne alors plutôt que de vous montrer un peu tout Giotto j'aimerais vous montrer quelques exemples tirés d'une œuvre et cette œuvre c'est certainement son œuvre majeure c'est la fameuse chapelle Scrovegni de l'arène à Patou alors je pense qu'il faut que je vous raconte en deux mots comment cette œuvre fabuleuse est née il y avait à Patou un monsieur qui avait beaucoup d'argent heureusement pour lui il s'appelait Enrico Scrovegni famille de marchands ayant versé depuis peu dans la finance Enrico Scrovegni était un homme à l'époque nous sommes aux environs de 1300 à peu près c'était un homme riche intègre et honnête si j'ose dire c'est pas sa faute intègre et honnête oui ça c'est sa faute riche c'était la faute de son père et son père avait accumulé son argent si mal qu'il avait en fait il était mort quasiment mais aux portes de l'enfer et d'ailleurs preuve que c'était de notoriété publique Dan avait placé ce fameux père Roger Scrovegni dans l'enfer des usuriers il s'agissait donc pour Enrico de redorer le blason en créant une œuvre expiatoire à la mémoire de son usurier de père et bien il achète le terrain de l'Arena de Patou il y fait construire une église qu'il fait décorer par un jeune peintre dont on parle beaucoup parce que c'est le peintre qui monte et ce peintre c'est Ambro Giudipondo et qu'on commence déjà à cette époque là à appeler Giotto il lui commande le programme il faut qu'il y ait un jugement dernier comme ça on pourra peut-être reglisser le père plutôt du côté des gentils du côté des réprouvrés il y aura un jugement dernier mais tout doit être en fait consacré aux deux vies de Marie et du Christ c'est à dire par excellence les vies de grâce et de don de soi là aussi certainement une façon de racheter oui de racheter la vie même du père l'église a été terminée et en fait consacrée le 25 mars 1305 et ce jour là les padouans la critique d'art padouane en plus des fidèles a découvert pour la première fois l'oeuvre peut-être la plus révolutionnaire du monde à l'époque alors nous allons à notre tour découvrir la révolution de Giotto au centre de tout donc ce gigantesque jugement dernier dont je parlais tout à l'heure avec bien entendu un Christ dans sa bandol dans la grande tradition médiévale ça va de soi et puis sur les deux d'un côté toute une succession de registres racontant de façon suivie d'ailleurs la vie de Marie auxquelles 13 compositions sont consacrées et la vie du Christ auxquelles 25 compositions sont consacrées il y a en plus de cela des évangélistes il y a en plus de ça les vices et les vertus mais disons je vous parle d'une ère moteur de la composition et nous allons maintenant la regarder ou la suivre ensemble je n'ai naturellement pas classé mes panneaux dans l'ordre de l'histoire moi je imagine que la vie de Marie et la vie du Christ vous sont assez familières mais plutôt disons dans l'évolution du récit plastique tel que Giotto le définit et j'ose dire l'invente ainsi ici ceci c'est l'annonce faite à Sainte Anne c'est pas l'annonciation c'est l'annonce de la naissance de la Vierge dans l'annonce faite à Sainte Anne Giotto obéit encore aux parfaites conventions d'un médiévalisme reconnu pour nous montrer la scène il la situe bien sûr dans la maison de Sainte Anne mais il ouvre la maison de Sainte Anne comme un décor de mystère ou si vous préférez comme un décor de théâtre ou même je dirais vu cette sorte de dédoublement de la scène presque comme un décor de nos japonais je ne sais pas pourquoi j'ai le Japon dans la tête ce soir mais c'est comme ça parce qu'il y a vraiment deux scènes différentes celle qui nous montre que la vie terrestre continue le quotidien continue avec la servante qui file et de l'autre côté le miracle à proprement parler c'est à dire Sainte Anne qui a la révélation de cet ange qui vous voyez se pousse bon en mal comme il peut dans le quotidien par la petite fenêtre étroite que Dieu tôt lui aménager ici tout au bout de la maison cette composition-ci est encore une composition de récits médiéval et l'obéit encore une fois elle obéit à un certain nombre de dogmes que le spectateur peut lire aussi bien que l'artiste les a lus et ces dogmes sont naturellement des dogmes intellectuels il faut intellectuellement admettre qu'une maison n'a que trois murs et pas quatre pour comprendre cette scène à proprement parler mais dans les scènes suivantes dans celles que je vais vous montrer vous allez voir que tout change il n'y aura plus jamais de convention reconnue il n'y aura plus jamais si vous le voulez de dogme reconnue mais véritablement l'invention d'un espace qui est de plus en plus naturaliste bien que je n'aime pas beaucoup le mot naturaliste à propos de Giotto parce qu'il est très au-delà du naturaliste néanmoins Giotto utilise le paysage l'espace que lui offre le paysage pour accentuer et dramatiser l'action après avoir vu l'annonce faite à Anne voilà l'annonce faite à Joachim alors vous voyez que ici nous avons Joachim en train de dormir à l'entrée de sa cabane et vous avez tout en haut l'ange qui lui parle par le biais du rêve et vous voyez que Giotto a utilisé le grand portant de la montagne pour créer cette sorte de lien occulte entre l'ange et le personnage qui se trouve là mais du coup il n'a pas utilisé cette diagonale uniquement pour lier l'ange et Joachim c'est à dire le céleste et le terrestre il en a profité pour raconter une forme d'histoire et cette forme d'histoire c'est la gorge que vous avez au centre de la montagne et dans laquelle pèsent vous le voyez les moutons les chèvres et les troupeaux donc nous commençons à avoir un espace qui est un espace sensible et non plus cet espace de convention dont nous parlions tout à l'heure même phénomène exactement avec ce troisième panneau la résurrection de Lazare où vous remarquerez qu'il y a deux masses plastiques une extrêmement importante c'est toute celle de droite avec les personnages qui entourent l'entrée du tombeau le tombeau est le cadavre de Lazare la montagne dans laquelle le tombeau a été creusé et vous remarquerez que cette masse Giotto l'a voulu extrêmement importante au point de vue de la place qu'elle occupe mais surtout extrêmement dense il y a un côté monolithique il y a un côté pesant pourrait-on dire qui est très dramatisé ici pourquoi ? parce qu'il s'agit dans le petit tiers d'espace restant de créer une masse qui aille dramatiquement le même poids or cette masse ne peut pas l'avoir puisqu'elle est composée simplement d'un personnage c'est le Christ mais vous remarquerez que l'accent mis sur le Christ est tel qu'en fait on se rend compte qu'il se bat non pas contre la mort seulement la mort de Lazare mais véritablement contre la montagne contre le tombeau contre tous ceux qui sont là et même contre Lazare lui-même de façon à créer cette sorte de mouvement dramatique qui est celui du retour à la vie du défunt donc là encore la montagne est traitée en espace plastique même chose dans la Sainte Seine ou pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Occident Vasari l'a dit d'ailleurs une Sainte Seine ne regroupe pas tous les personnages du même côté de l'action de façon à ce que le spectateur puisse tous les voir mais audace des audaces pour l'époque et ça a beaucoup choqué certains Giotto a tenu à ce que les convives soient à table comme des convives sont à table c'est à dire des deux côtés de la table c'est à dire qu'il y en a deux faces et il y en a de dos ça ne vous a l'air de rien du tout parce qu'on est habitué aujourd'hui à bien pire si j'ose dire mais à l'époque l'idée de représenter ces apôtres de dos d'autant plus d'ailleurs aussi rocheux que vous les avez là a énormément surpris et énormément choqué vous remarquerez peut-être que Giotto était surpris de lui-même je vous dis tout de suite en quoi regardez l'étrange problème que lui a posé la mise en place des auréoles ça m'a toujours beaucoup attendu parce que alors vraiment oui vraiment on se demande s'ils n'ont pas mis le rassiette devant le visage il y a nettement une mise en situation donc je ne dis pas qu'elle est maladroite ce serait absurde bien entendu je dis simplement qu'on sent disons l'hésitation de Giotto et pour venir ce parti pris assez étrange d'ailleurs d'une lumière sourdante du milieu même du crâne je vous fais remarquer d'ailleurs au passage que un siècle plus tard cette auréole là l'auréole classique celle qu'on appelle l'auréole byzantine cèdra l'eau au pied de le pas simplement au petit cercle que l'on porte en flottaison au dessus de soi et cela uniquement parce que les artistes devant parce qu'ils y tiennent représentés des seins de dos de face de profil couché debout que sais-je encore devront bien solutionner un problème que Giotto lui-même n'est pas encore tout en fait en mesure d'assumer cela vous le montre bien mais regardez donc l'intelligence de cet espace donc dans la salle même où se tient la scène vous voyez pour créer l'illusion même de cet espace tournant semble-t-il et par là même pour asseoir la composition tournante de ces personnages il a juste redit que c'est cette petite colonne ici qui vous montre bien sensitivement il y a ici une baie qui s'ouvre sur un toit qui protège tous les personnages donc vraiment et une fois de plus une composition étonnement sensible ici la plus belle au point de vue de l'invention plastique de toutes les compositions des Scrovegni c'est certainement retour en arrière et à la vie de Marie la fameuse rencontre de Anne et de Joachim c'est-à-dire la rencontre à la porte d'or alors regardez donc un personnage entre l'autre personnage sort et Giotto montre l'élan qui les pousse l'un vers l'autre cette espèce de révélation qui amène Anne à Joachim et Joachim à Anne tout cela est accentué par le pont que vous avez là qui crée une ligne très en tension et l'arche même de la porte qui crée une deuxième ligne très en tension et ces deux tensions se conjuguent pour rapprocher les deux personnages que Giotto a traitées de façon si monolithiquement l'un sur l'autre ou même l'un imbriqué dans l'autre qu'imaginez qu'on cerne les deux visages il n'en forme pour ainsi dire plus qu'un avec vous le voyez deux yeux un nez et une bouche très très étrange façon de souder les personnages l'un à l'autre mais surtout très grande révolution en ceci qu'on voit Giotto préoccuper de montrer l'émotion d'Anne et de Joachim et pas simplement le dogme d'Anne le dogme de Joachim sous la forme de l'emblème d'Anne et l'emblème de Joachim il y a vraiment maintenant cette sorte de récit qui est en train de se créer et d'ailleurs Giotto ne fait pas qu'au niveau des compositions cette dramatisation il le fait même au niveau du rendu puisque peut-être pour la première fois au Scrovelli on voit véritablement pleurer ceux qui doivent pleurer souffrir ceux qui doivent souffrir se réjouir ceux qui doivent se réjouir il y a donc en plus de toutes ces révolutions au niveau même du langage plastique un ton du langage plastique un drame du langage plastique et d'une extraordinaire nouveauté et j'ai piqué pour vous quelques détails de la déposition du Christ qui vous montreront bien dans le dramatisme même des expressions l'étonnante révolution de Giotto regardez notamment en s'instruisant un peu général disons ces saintes femmes autour de la Vierge puis promenons-nous dans la composition voilà ces différents personnages dont vous remarquerez qu'ils ne sont ni grimaçants ni affichant le rictus de la douleur mais ils sont comme épuisés par la douleur vous sentez qu'il y a une espèce d'extraordinaire crispation des visages ici notamment qui est vraiment le très fond de la désespérance regardez notamment ici l'oeil vissé sur les pieds du Christ cet oeil n'a même plus la force de pleurer par la même Giotto atteint une sorte de paroxysme d'émotion qui est étonnant la figure certainement la plus étonnante de la composition c'est justement cette Vierge qui a l'air à la fois d'essayer de rappeler son Christ à la vie mais en même temps d'assister elle-même si vous voulez au propre épuisement de sa propre douleur donc il y a en plus de toutes les innovations que j'ai essayé de vous montrer au niveau du langage de l'espace de cette utilisation de l'espace de cette mise en situation de l'espace il y a vraiment en plus de cela cette dramatisation qui me paraît vraiment tout à fait extraordinaire ici avant de quitter Giotto je voulais juste de vous montrer alors cette fois-ci non plus au Scrovegni mais dans un musée une des compositions peintes sur ce même thème de la mort où s'exprime si vous voulez avec la même dignité cette douleur assouvie c'est d'ailleurs l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de Giotto ce sera un petit peu ma conclusion sur lui sur l'artiste c'est la Dormition de la Vierge qui se trouve aujourd'hui au musée de Berlin je ne saurais trop vous recommander Berlin comme l'un de vos prochains pèlerinages nous allons tout de suite maintenant après avoir vu donc chez Giotto cette nouvelle définition de l'espace cette nouvelle cramée avec les sites nous allons si vous le voulez bien passer maintenant ensemble au point 3 quitté bien entendu Patou et arrivé à Florence mon point 3 vous parlera de Masaccio un tout petit peu plus rapidement que nous ne l'avons fait de Giotto car en effet l'héritage de Giotto profondément admiré par ses jeunes contemporains et notamment par les jeunes et donc naturellement par Masaccio en particulier l'héritage de Giotto pénètrera dans Florence dès les premières années du 15e siècle on peut dire qu'à partir de 1400 en gros ce langage plastique hérité de Giotto est devenu presque traditionnel dans la Florence de l'aube de la Renaissance et sans doute aucun l'un des plus dignes portants de ce nouveau langage plastique c'est Masaccio dont je vous rappelle qu'il s'appelle de son prénom Tommaso di Sergiovanni Masaccio n'est en l'occurrence qu'un surnom je vous rappelle qu'il est né en 1401 il est né en fait pas très très loin de Florence disons à San Giovanni Val d'Arno et il est mort à Rome en 1428 et je vous promets je ne me trompe pas sur les dates vous avez fait votre calcul il a vécu 27 ans et c'est tout nous allons voir quelques détails de son chef d'oeuvre ce chef d'oeuvre c'est bien sûr le cycle de fresques qu'il a entrepris pour la famille Brancacci dans l'église du Carminé à Florence les Brancacci je ne rentre pas dans les détails parce qu'en l'occurrence ils sont moins pittoresques que les Scrovigny les Brancacci sont simplement de richissimes marchands florentins qui ont richissimisé leur richicisme avec la soie à la mode depuis la fin du XIVe siècle alors là ils ont décuplé leur chiffre d'affaires au point que tout en devant l'éternel ils se sont dit qu'il valait mieux s'il prendra ses taux ils ont fait leur chapelle expiatoire de leur vivant ils n'ont pas attendu que leur fils la leur fasse cette chapelle a été commandée en 1424 elle a été achevée en 1426 et elle raconte en particulier l'histoire de Saint Pierre qui est le saint patron de Pietro Brancacci l'inaugurateur même de la chapelle nous allons voir maintenant quelques-uns des détails de cette chapelle Brancacci simplement d'ailleurs pour vous dire Masaccio est très fidèle à notre tradition de Giotto et au fond à l'invent aux inventions de Giotto simplement il les exprime peut-être avec encore plus de sens du paroxysme ainsi dans un tableau célébrissime montrant Adam et Ève chassés du paradis il exprime sur Adam et Ève à la fois une tristesse un désespoir et une peur qui me paraissent très extraordinaires pourquoi j'ai choisi ce détail pour commencer vous venez de quitter l'expression de douleur et d'angoisse de la Vierge de Giotto vous retrouvez la même expression de douleur et d'angoisse mais comme poussée à son paroxysme vous disais-je dans l'Ève de Masaccio mais elles sont au fond soeurs l'une de l'autre et au fond elles font un admirable lien de l'une à l'autre voilà donc ce fameux panneau de Adam et Ève chassés du paradis comme je vous l'ai dit l'essentiel du récit de Masaccio c'est l'histoire de Pierre et notamment deux grandes compositions l'une qui est une tribu de Pierre la fameuse histoire du passage de l'octroi et du paiement du batelier par le denier retrouvé dans la gorge d'un poisson et l'autre c'est l'entrée de Pierre à Rome alors voilà le moment où Pierre est en train de donner le denier au batelier je pense que vous pouvez voir dans le monolithisme de Pierre tout l'héritage et tout le respect surtout de Giotto tel que Masaccio ici le manifeste et ce côté rocheux si vous le voulez solide et lourd ancré dans la terre vous paraît tout à fait hérité de ce que vous avez vu tout à l'heure à Padoue mais vous remarquerez sans doute que Masaccio peut être plus habilement que Giotto il y a quand même une expérience de près d'un siècle de l'un à l'autre Masaccio utilise ici les portants de l'architecture pour mieux asseoir encore ses personnages vous voyez le batelier qui est beaucoup plus fragile dans sa composition se détache sur un mur nu qui le rend lui-même d'autant plus fragile cependant que Pierre qui doit exprimer toute la volonté et même en même temps disons bien toute la colère Pierre est capable et Dieu sait si vous savez s'il en était capable Pierre donc est inscrit dans cette grande arche qui à la fois le magnifie l'exalte et le supplime dans sa force et dans son poids même donc il y a une utilisation de l'architecture par rapport à la nature des deux personnages qui est certainement plus subtile qu'elle l'était tout à l'heure chez Giotto de même d'ailleurs dans ce deuxième détail que je vous montre ici l'entrée de Pierre à Rome et la guérison miraculeuse des malades et bien regardez de nouveau combien et le personnage de Pierre et les autres personnages sont traités de façon à ce que implacablement la marche du sainte une sorte de marche triomphale pourrait-on dire dans la ville s'exprime comme une conquête véritablement vous voyez je pense que l'architecture de nouveau et cette scansion très rythmée de l'architecture donne presque l'illusion qu'on entend les bruits des pas vous remarquez c'est traité presque comme des barres de mesure comme si véritablement on sentait la marche même du sain je pourrais vous montrer mille autres détails mais comme j'utilisais Masachio principalement pour vous montrer l'exaltation du diotisme dans les premières années du 15e j'en resterai là ou presque car je veux vous montrer un petit chef d'oeuvre c'est l'un des assez rares panneaux sur bois que l'on conserve de Masachio c'est la prédelle d'un grand polyptyque qui est la vierge à l'enfant qui l'avait fait pour la ville de Pise ce polyptyque a été naturellement démonté au cours des siècles et le panneau montrant entre autres l'adoration des mages que vous avez ici se trouve à Berlin ce qui est la preuve que j'insiste à vous y envoyer ou en tout cas à vous inciter à y aller et si vous permettez nous passons maintenant de notre point 3 à notre point 4 nous avons donc vu la nouvelle définition de l'espace telle que Diotto l'avait exalté à Padoue s'introduisant à Florence et y régnant en mer avec Masachio il faut que nous progressions maintenant nous arrivons donc à notre quatrième artiste et cet artiste c'est Uccello nous allons voir en effet et tel sera mon propos qu'avec Uccello la leçon de Diotto et la sublimation de cette leçon par Masachio va être reçue par Uccello qui lui ajoutera une dimension nouvelle c'est la dimension de l'épopée jusqu'ici vous avez vu des œuvres dont le discours est un discours au fond est tellement serein les mouvements sont calmes les compositions sont calmes il y a une très grande noblesse aussi bien chez Diotto que chez Masachio mais cette noblesse est surtout si vous le voulez justifiée par l'immobilisme qu'aiment à peindre les deux artistes tandis que Uccello qui est un tout autre tempérament va lui alors faire craquer tout ça et vous allez voir au fond ses découvertes se mettre en mouvement et alors avec quel sens du récit épique chez Uccello donc quelques mots sur Uccello comme je vous ai donné d'abord quelques mots sur Diotto et Masachio il ne s'appelle pas du tout Uccello une fois de plus il s'appelle Paolo Di Dono Uccello est un surnom il est né à Prattorecchio en 1397 il est mort comme tout le monde ou presque à Florence en 1475 il faut que vous sachiez très rapidement qu'il a travaillé principalement à Venise d'abord à Florence surtout qui était alors là de façon absolue sa terre d'élection il a failli mourir à Urbain mais par la grâce des choses il est quand même revenu mourir dans sa bonne ville de Florence l'épisode vénitien était assez intéressant ne serait-ce que pour mieux goûter la révolution de Paolo Uccello il a travaillé à Saint-Marc à peine sortait-il de son école des beaux-arts si j'ose m'exprimer ainsi il sortait du grand atelier de Guiberti et de la grande tradition des maîtres ornemanistes et orpèvres dont Guiberti était le patron il est sorti donc de l'atelier de Guiberti pour être engagé à Venise où il a fait les cartons de deux des grandes mosaïques de Saint-Marc de Venise il a donc été cartonnier de mosaïstes c'est vous dire que son éducation avait été l'éducation d'un traditionnaliste parce que les mosaïques de Saint-Marc comme vous le savez sans doute héritières de la grande tradition byzantine sont très traditionnalistes donc il a vraiment commencé dans ce qu'il peut y avoir de plus immobile commune par définition il en a je pense que de plus de périte d'avoir fait sauter tout cela pour inventer ce langage de la peinture que nous allons découvrir maintenant à Florence il a travaillé comme un fou puisqu'on lui doit des œuvres fondamentales au dôme des œuvres fondamentales à Santa Maria Novella et notamment la décoration du cloître le fameux chiosque trop vert avec le cloître vert il a travaillé à San Mignato al Monte et il a même travaillé pour Le Profane puisqu'il a été l'un des premiers artistes à être patronné non pas par l'église mais par un mécène laïque ce mécène laïque c'était Laurent de Métissi dont je vous ai déjà parlé mais surtout dont je vais déjà dont je vais encore vous reparler alors voyons maintenant l'apport de l'épopée sous le pinceau de Uccello moi je pense que vous voyez tout de suite Uccello est un homme infiniment séduit par le théâtre je ne dis pas qu'il en a fait en amateur quand il était jeune mais je veux simplement dire sa conception de l'espace est profondément scénique et il le montre à mon avis de façon extraordinaire dans toute une série d'œuvres dont vous avez là l'un des moments c'est cette fameuse près d'elle dite de l'hostie profanée qui se trouve aujourd'hui à la Galerie Nationale des Marches à Urbain là vous avez le moment où en fait une femme parjure est en train d'apporter à celui qui veut tenter une expérience de magie noire une hostie consacrée qui le va mutiler et puis ensuite cette hostie va se mettre à saigner et tout finira très bien c'est à dire qu'on retirera les coupables à l'autre bout de la prédelle et ce que je vous montre c'est cette composition d'un espace fuyant des deux côtés qui est exactement l'espace appelons ça normatif d'une scène de tel être et il y a c'est ça mon a priori un amour du scénique extrêmement marqué chez Huicello j'en veux pour premier exemple d'ailleurs quelques détails de grandes compositions qu'il fera pour le piostro verde et le poître vert de Santa Maria Novella où il raconte l'histoire de Noé et bien là vous avez un détail de la confection de l'arche et bien regardez les personnages ils travaillent vraiment ils clouent vraiment ils charpentent vraiment j'entends par la queue maintenant le geste même et on pourrait presque dire l'effort du geste et presque parfois même le bruit du geste sont extraordinairement mis en scène par Huicello qui d'ailleurs du coup ne néglige aucun des détails même pas les visages et les expressions du visage comme par exemple ici ce jeune charpentier qui s'est passé autour du cou cette drôle de chose qui est simplement d'ailleurs un moyen pour Huicello de montrer qu'il a reçu les leçons de la perspective c'est ce qu'on appelle un mazzocchio c'est à dire une illusion d'optique parfaitement assumée par l'artiste c'est une petite preuve de virtuosité qui était chez Paolo Huicello parfois presque comme une signature au deuxième degré pour montrer l'extraordinaire habileté qui était la sienne je vous pique deux trois autres visages d'ailleurs sublimes dans cette histoire de Noé ce sont à chaque fois des comparses si vous voulez c'est à dire des utilités scéniques des personnages qui meublent l'action mais vous vous rendiez compte disons de la beauté et surtout de la perfection des profils que Huicello met ici en scène cela en voit un deuxième voilà c'est témoin du déluge dans les yeux desquels vous lisez à la fois l'inquiétude tout de même mais en même temps cette sorte de certitude que Noé c'est à dire Dieu en fait va les sauver et au milieu de tout cela une figure qui est un titan véritablement c'est Noé habité par la colère de Dieu Noé habité par la prophétie de Dieu que Huicello rend avec un côté presque wagnerien me semble-t-il qui nous montre une fois de plus cet amour du scénique qui est le sien seulement naturellement là où vous allez mieux ou le mieux sentir l'épopée dont Huicello a le goût c'est dans ces fameux trois tableaux de la bataille de San Romano alors j'y reviens deux secondes pour vous rappeler que les trois compositions ont été faites ensemble bien entendu pour un même espace et cet espace était selon les biographes donc l'alcool de Laurent de Médicis ils sont restés dans cet alcool jusqu'au début du 17ème siècle au 17ème siècle ils ont été vendus ils ont été vendus en bloc et ont fait partie jusqu'en 1844 d'une seule et même collection privée florentine et puis en 1844 malheureusement Huicello montant si j'ose m'exprimer ainsi et surtout la famille descendant qui parle des propriétaires ça a été dispersé dans les musées un a été gardé aux offices un deuxième se trouve à la National Gallery de Londres le troisième se trouve au musée du Louvre à Paris du coup je ne vous ai pas amené une bataille puis la deuxième puis la troisième j'ai piqué dans les trois batailles des détails puisqu'il s'agit de vous montrer non pas les batailles mais l'esprit épique qui habite au chef alors il y a naturellement les chefs c'est à dire chacune des trois compositions est si vous voulez axée sur la présence centrale de l'un des chefs d'armée ce sont les fameux Niccolo da Tolentino etc les spadassins de cette époque là et donc ils sont à chaque fois comme celui-ci par exemple l'axe même de la composition et tout s'articule autour des chefs c'est à dire que autour de chacun des trois personnages dans chacune des trois compositions vous avez les deux armées si vous voulez prêtes à s'écraser l'une contre l'autre et ce qui est extraordinaire c'est que Uccello au lieu de détailler chacun des personnages comme l'aurait fait je ne sais pas un fresquiste égyptien du nouvel empire par exemple a justement assez ce sens disons du mouvement de foule et j'ai même tout ce qu'à dire du mouvement scénique de foule qu'il les compresse ensemble comme une machine de guerre ce sont plus des individus juxtaposés c'est une seule et même force presque un tank prêt à forcer et il utilise les armures presque la soudure des armures pour mieux marquer le caractère implacable et on peut le dire je crois fatidique de ces armées en marche alors je vous montre d'abord dans quelques détails de cet invraisemblable chaode d'acier de métal de lance et de bois dans lequel et par lequel Uccello crée le tumulte même de la bataille ces guerriers sont presque des guerriers sans visage il n'y a guère que les quelques utilités que sont les fantassins dont on peut lire l'angoisse la peur ou la résolution parfois ce sont vraiment je le répète des machines de guerre le vrai dramatisme c'est à dire les vraies expressions sont confiées par Uccello aux chevaux donc ça n'est ni le chef qui dirige la bataille ni les chevaliers et soldats qui autour de lui sont les robots d'acier de la bataille ce sont les chevaux qui véritablement expriment la passion l'angoisse la fureur de la bataille et vous savez qu'avec une audace de peintre qui n'appartenait qu'à lui et à Félix Valotone Uccello une fois qu'on peut les lier les deux Uccello n'a pas peur de peindre des chevaux rouges des chevaux bleus des chevaux de n'importe quelle couleur de façon à mieux créer cette espèce de caractère visionnaire qui en fait habite les chevaux regardez ce sont des regards fous que les regards des chevaux et ça aussi c'est un effet scénique dont par exemple un Eisenstein usera abondamment lorsqu'il filmera les grandes batailles d'Alexandre Nevsky par exemple alors les chefs sont impabides les soldats sont une masse d'acier les chevaux sont fous ou elles tumulent de la bataille et bien le tumulte de la bataille c'est les drapeaux c'est à dire que le côté déchiqueté des coups d'épée et des coups de lance c'est aux drapeaux que Uccello les a confiés ces bannières rouges s'étendent à travers les trois compositions et elles sont tellement tordues distordues et sanglantes que ce sont elles les véritables blessures peut-on dire de l'action et enfin tout loin derrière dans un paysage complètement visionnaire disons-le bien vous assistez aux marges du récit un peu comme dans le rouge et le noir de Stendhal vous savez tout se passe toujours dans les marges une fois que Napoléon a passé mais on ne s'en est même pas rendu compte c'est un tout petit peu la même chose vous avez des marges absolument extraordinaires où vous avez des fantassins qui fuient d'autres qui arrivent des renforts des blessés un qui est en train de tendre son arc-buse et même dans la bataille des offices vous avez des petits lapins dont personne ne saura jamais pourquoi ils sont venus s'égaler sur un champ de bataille mais toujours est-il que ces détails que je voulais vous montrer étaient essentiellement réunis pour que vous voyez l'extraordinaire sens de l'épopée que Guccello est capable de développer et il en donne comme l'aboutissement des aboutissements dans l'oeuvre que vous avez maintenant sous les yeux puisque cette oeuvre est un monument funéraire peint au lieu d'être sculpté pour l'un des plus grands soldats de cette époque c'est le fameux Giovanni Acuto vous savez que Giovanni Acuto n'a pas pas du tout italien c'est un anglais il s'appelait de son réunion John Hawkwood et Hawkwood a donné Acuto pour les italiens qui était loué au service des armées princières italiennes comme l'un des premiers de ces spadassins dont le 15e avait ample consommation et arrivé au terme de sa vie il a voulu à Sainte-Marie-les-Fleurs-de-Florence son tombeau et Uccello lui a exécuté cette sorte de marcorelle à deux dimensions qui a aussi me paraît par cette espèce de contre-haut très dramatique dans l'effet scénique extraordinaire à la mémoire de celui qui a défendu les armes sa vie durant regardez là le détail étonnant de ce visage qui est presque le visage d'un petit vieillard rigolant mais mis sur l'admirable masse et de l'armure et surtout du cheval que vous avez vu se développer en dessous donc nous étions si je ne m'abuse au point 4 avec Uccello en fonce il faut arriver au point 5 c'est à dire nous devons essayer d'assister maintenant encore au dépassement d'Uccello mais alors là encore vous m'avez bien compris j'en suis sûr je ne veux pas dire que Giotto c'était pas mal mais Masaccio c'était mieux Masaccio c'était pas mal mais Uccello c'était mieux c'est surtout pas mon but je vais vous montrer simplement comment se définit encore une fois cette sorte de sensibilité de la narration et par là même de définition de l'espace d'une année à l'autre par les expériences accumulées par ces génies que sont respectivement Giotto Masaccio ou Cielo et maintenant Pierrot de la Francesca car en effet Pierrot de la Francesca a encore la rigueur de composition d'un Giotto il a encore le monumentalisme d'un Masaccio il a encore le sens de l'épique d'un Cielo mais il est le premier à y ajouter ce dépassement disons des données du quotidien qu'on va bientôt appeler l'idéal Pierrot de la Francesca essaye de baigner des scènes de bataille comme celles que vous venez de voir dans une sorte d'aura idéale c'est à dire essayer de dépasser le quotidien pour arriver à cette notion fondamentale qu'on appelle vous le savez sans doute le sublime alors on va voir l'invention du sublime chez Pierrot de la Francesca dans un instant je vous rappelle très rapidement quelques données sur lui pour une fois ils appellent vraiment Pierrot de la Francesca il est né à Borgo Sansepolcro vers 1415 et lui traverse tout le 15ème puisque il est mort à Borgo Sansepolcro d'ailleurs avec une belle fidélité en 1492 nous savons qu'il a lui aussi travaillé dans toute cette Italie centrale Terra Florence Rimini mais surtout Urbino pour lequel il semble avoir eu une sorte de connexion particulière je vous rappelle qu'il était en tout cas le peintre favori du maître de Urbino ce maître vous le connaissez c'est Frédéric de Montefeltre dont nous avons déjà parlé la semaine passée puisque je vous ai montré son palais si vous vous souvenez bien nous avons retrouvé maintenant d'ailleurs Pierre de la Francesca dans ses murs même du palais de Frédéric de Montefeltre les oeuvres de Pierre de la Francesca sont rares car les oeuvres monumentales ont été en grande partie détruites depuis des incendies au 17ème siècle jusqu'au désastre de la dernière relativement récente guerre donc il n'y a pas un catalogue monumental d'oeuvres mais au moins son chef d'oeuvre absolu nous est pardonné ce chef d'oeuvre absolu c'est la fameuse légende de la croix qui se trouve à l'église Saint-François voilà de Harès vous savez que tout l'abside de l'église avait été refait au premier quart du 15ème siècle et que les Harésiens peu comptant du résultat avaient été terminés mais surtout refait cet ensemble par le peintre Montand qui s'appelait à cette époque là Pierre de la Francesca alors si vous voulez bien nous allons partir tout de suite pour Harès et voir quelques détails alors vous voyez on vient de quitter la bataille d'Ucello avec toute cette espèce de dramatisme strident je voulais vous montrer une bataille par Pierre de la Francesca c'est un cortège vers la bataille mais je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a toute la science de ce jeu rythmique des jambes des chevaux qui créent le tumulte même d'une armée en marche il y a toute la science aussi ça il faut que vous croyez sur parole dans le port des lances qui crée aussi cette espèce d'agressivité d'une armée en marche mais il y a néanmoins cette sorte de filtre de l'idéal cette sorte de dépassement de l'idéal qui fait qu'en fait c'est moins strident beaucoup moins strident sans doute que le récit de l'Ucello Pierre de la Francesca est par là même beaucoup plus renaissant en ceci qu'il obéit déjà à cette sorte de lumière divine qui est la lumière épique que les peintres de Florence notamment et sous Botticelli notamment amèneront à leur plus haut degré cette notion de sublime je voulais surtout vous la montrer aussi par certains détails souvenez-vous tout à l'heure vous avez vu des visages c'était des visages de quelques-uns des comparses de Noé dans l'histoire du kiosque vert mais sous le pinceau de Ucello vous avez pu voir ces visages infiniment expressifs et même certains infiniment dramatisés comme ce Noé Votan qui domine toute la composition j'aimerais vous montrer que tout au contraire ou presque chez Pierre de la Francesca les personnages qui participent à une action y participent avec une forme de détachement qui nous montre ceci ce ne sont plus tout à fait les humains parce qu'ils sont promus au rang de héros ce sont presque des demi-dieux c'est déjà la peinture de Pierre de la Francesca presque une peinture de demi-dieux et j'emprunte la plupart des détails à la grande composition centrale de l'histoire de la croix le double moment où la reine de Saba rencontre le bois miraculeux dans lequel beaucoup plus tard sera taillée la croix du Christ elle fait arrêter son train et s'agenouille devant ce fameux bois la voilà d'ailleurs en recueillement devant le bois de la croix puis nous avons la même composition l'épisode suivant qui est l'arrivée de la reine de Saba au terme de son voyage devant Salomon à qui elle raconte l'épisode de l'invention du bois de la croix alors voilà d'abord la reine de Saba voilà d'ailleurs tiré des marges parce que je voulais aussi vous montrer un cheval et un écuyer comme chez Uccello tout ailleurs pour que vous puissiez vraiment sentir cette sorte de de filtre de l'idéal dont je parlais tout à l'heure voilà donc l'un des écuyers de la reine de Saba avec un cheval dont le regard est un regard aussi humain que seront les chevaux d'Andrea Mantegna que nous découvrirons le 20 si je ne me trompe pas un peu plus loin voilà la deuxième partie de la scène qui est la rencontre de Salomon et de la reine de Saba et de nouveau je vous demande bien de regarder cette sorte d'étrange dialogue entre deux êtres dont vous sentez bien je pense qu'il ne s'agit plus uniquement d'humains mais véritablement de héros presque au sens grec du terme c'est à dire on sent un caractère presque fatidique et par là même presque immortel et dans la gravité de Salomon et dans cette sorte de fragilité révélée de la reine de Saba autour d'ailleurs de ce coup il y a des personnages admirables qui seront presque les modèles de tous les peintres du 15ème florentin en effet cette élongation extrême du coup cette façon très fragile de poser la tête sur l'assise même de ce coup va être comme sublimée encore jusqu'à petite chévie ou à peu près vous avez pour la première fois donc de ces créatures semi-divines qui sont les suivantes de la reine de Saba et les femmes de la cour de Salomon regardez celui-là c'est pour en finir avec la légende de la croix et avant de passer à d'autres Pierrot de la Francesca c'est certainement une des figures les plus hélénistiques que l'on voit apparaître dans ce premier moitié du 15ème siècle sous les traits d'un peintre moderne vous pouvez vous demander de qui il s'agit j'aimerais vous demander quelle action vous pouvez imaginer qu'il est en train de célébrer vous pouvez penser à la méditation une composition musicale peut-être même un dialogue amoureux et bien non mesdames et messieurs il est froidement en train de flanquer un hébreu dans un puits il est le bourreau du supplice de l'hébreu alors je pense par là même vous donner la preuve la plus probande de ce besoin d'un filtre narratif issu du monde des dieux chez Pierre de la Francesca où vraiment tout est ici sublimé par cette sorte de lumière divine dont Pierre de la Francesca aime à baigner ses personnages je voulais vous montrer d'ailleurs quelques autres oeuvres pour vous montrer d'ailleurs ou pour que vous sentiez d'ailleurs aujourd'hui déjà combien Pierre de la Francesca est aux sources même de cet idéal que Florence développera par exemple dans cette admirable vierge en enfant qui se trouve aujourd'hui à Urbain Galerie Nationale des Marches là aussi dans la gravité mais en même temps dans l'humanité pour pas dire l'humanisme du visage de la Vierge vous avez toute la préfiguration du sensualisme dans Botticelli personnellement permettez-moi de vous dire dès aujourd'hui que je trouve ça beaucoup plus beau que Botticelli mais c'est une autre histoire et je voulais vous montrer combien sur ce même sujet Pierre de la Francesca avait pu aller plus loin encore avec la fameuse Vierge d'Urbain qui est certainement l'un des plus grands chefs d'oeuvre charnière de la Renaissance au 15ème siècle Vierge d'Urbain qui a été commandée par Frédéric de Montefelt que vous reconnaissez sans doute aucun ici à droite et en armure assistant à l'adoration de la Vierge par les hommes de l'église pères de l'église et docteurs de l'église réunis autour même de la Vierge à l'enfant le tout admirablement lié par cet abside en conque et par cet oeuf étonnant qui sous-tend toute la composition vous connaissiez d'ailleurs déjà un tout petit peu de Pierre de la Francesca puisque je crois que la semaine passée j'avais eu l'occasion de vous montrer je crois un détail de ce tableau il a été commandé et il a appartenu d'ailleurs à Frédéric de Montefelt c'est cette extraordinaire flagellation du Christ dans lequel alors vous pouvez retrouver tout l'aspect scénique hérité de Guccello puisque les personnages principaux de cette action sont tous ceux qu'on veut et certes pas le Christ certes pas les bourreaux et certes pas la colonne qu'il faut deviner à l'arrière-plan du tableau à travers toutes les admirables horizontales et des plafonds et des plaintes et surtout du carrelage du sol c'est une oeuvre positivement bouleversante d'ailleurs que cette flagellation d'un Christ qui est si loin dans la composition qu'il paraît presque être immatériel intemporel c'est presque plus une apparition qu'une existence physique en tout cas qu'une existence charnelle vraiment mais je ne pourrais quand même pas vous parler de Pierre de la Francesca sans vous montrer ce qui est certainement son oeuvre la plus célèbre c'est le fameux portrait de Frédéric de Montefeldre qui non seulement est une oeuvre célèbre bien entendu mais est aussi une oeuvre clé en ceci que pour la première fois dans l'histoire de la peinture renaissante l'artiste a osé représenter son modèle comme un dieu en ceci que remarqué apparaissant à une sorte de balcon on peut l'imaginer Frédéric de Montefeldre est fabuleusement magnifié par rapport à un paysage vu à vol d'oiseaux très en contrebas comme si véritablement il était lui dans une sorte de vol épique bien au-dessus bien au-dessus de l'humain ce procédé narratif ramenant le modèle au tout premier plan et créant ses paysages en percée infinie sera repris infiniment mais sur la base du modèle même de Pierre de la Francesca je vais vous montrer un détail vu d'un peu plus près on voit même les verlus du duc comme vous pouvez voir comme je trouve parfaitement injuste qu'on ne montre jamais l'épouse je vous ai amené l'épouse voilà donc la duchesse Battista Sforza un tableau peut-être plus ingrat mais qui dans la complémentarité avec son époux crée une sorte d'harmonie les deux regards perdus l'un dans l'autre et pour rendre définitivement justice à Pierre de la Francesca je vous ai même mené le verso de ces deux tableaux car vous savez qu'ils sont double face au verso en effet nous sont montrés les triomphes allégoriques du duc et de la duchesse voilà le triomphe du duc en armure comme il se doit et d'ailleurs dans la même armure que celle de la grande vierge à l'enfant du Brera que vous avez vu tout à l'heure avec un ange bien sûr et de l'autre côté dans un même paysage de ballonnement voilà le triomphe de la duchesse Battista Sforza donc comme il se doit pour une dame héritière de la tradition médiévale le char est traîné par une licorne symbole de l'absolue pureté vous pouvez voir ici les licornes et bien entendu l'amour qui traîne la duchesse vers le char même de son époux et aujourd'hui donc l'itinéraire c'était de vous montrer cette sorte de modulation autour de la création d'un espace pour en arriver à cette sorte de paysage presque arcadien et parfaitement libéré dans lequel roulait comme librement pourrait-on dire le char du duc et de la duchesse et bien dans ce mouvement dynamique même du char il me semble y avoir au fond tout l'héritage d'une part de Pierre Francesca c'est évident mais derrière lui et c'est ça à quoi j'espère avoir su vous rendre sensible ce soir l'épopée de Paolo Muccello la grâce de Masaccio et le monumentalisme de Giotto et bien au fond c'est toutes ces grandes sources qui vont permettre la semaine prochaine que nous voyons ensemble l'éclosion de la renaissance à proprement parler je vous remercie de votre attention ce sont presque des demi-dieux c'est déjà la peinture de Pierre Francesca presque une peinture de demi-dieux et j'emprunte la plupart des détails pour la grande composition centrale de l'histoire de la croix le double moment où la reine de Saba rencontre le bois miraculeux dans lequel beaucoup plus tard sera taillée la croix du Christ elle fait arrêter son train et s'agenouille devant ce fameux bois la voilà d'ailleurs en recueillement devant le bois de la croix puis nous avons dans la même composition l'épisode suivant qui est l'arrivée de la reine de Saba au terme de son voyage devant Salomon à qui elle raconte l'épisode de l'invention du bois de la croix alors voilà d'abord la reine de Saba voilà d'ailleurs tiré des marges parce que je voulais aussi vous montrer un cheval et un écuyer comme chez Uccello tout ailleurs pour que vous puissiez vraiment sentir cette sorte de filtre de l'idéal dont je parlais tout à l'heure voilà donc l'un des écuyer de la reine de Saba avec un cheval dont le regard est un regard aussi humain que seront les chevaux d'Andrea Mantegna que nous découvrirons le 20 si je ne me trompe pas un peu plus loin voilà la deuxième partie de la scène qui est la rencontre de Salomon et de la reine de Saba et de nouveau je vous demande bien regarder cette sorte d'étrange dialogue entre deux êtres dont vous sentez bien je pense qu'il ne s'agit plus uniquement d'humains mais véritablement de héros presque au sens grec du terme c'est à dire on sent un caractère presque fatidique et par là même presque immortel et dans la gravité de Salomon et dans cette sorte de fragilité révélée de la reine de Saba autour d'ailleurs de ce coup il y a des personnages admirables qui seront presque les modèles de tous les peintres du 15ème florentin en effet cette élongation extrême du cou cette façon très fragile de poser la tête sur l'assise même de ce cou va être comme sublimée encore jusqu'à Petite Chéville ou à peu près vous avez pour la première fois donc de ces créatures semi-divines qui sont les suivantes de la reine de Saba et les femmes de la cour de Salomon regardez celui-là c'est pour en finir avec la légende de la croix et avant de passer à d'autres Pierrot de la Francesca c'est certainement une des figures les plus hélénistiques que l'on voit apparaître dans ce première moitié du 15ème siècle sous les traits d'un peintre moderne vous pouvez vous demander de qui il s'agit j'aimerais vous demander quelle action vous pouvez imaginer qu'il est en train de célébrer vous pouvez penser à la méditation une composition musicale peut-être même un dialogue amoureux et bien non mesdames et messieurs il est froidement en train de flanquer un hébreu dans un puits il est le bourreau du supplice de l'hébreu alors je pense par là même vous donner la preuve la plus probande de ce besoin d'un filtre narratif issu du monde des dieux j'ai personnellement me transporte le plus cette espèce de tête de géant en bronze qui servait à l'époque de marteau puisqu'il contenait une énorme boucle aujourd'hui disparu mais bien sûr c'est pas de marteau de porte que je veux vous parler mais de porte les portes de Saint Zénon les portes de Saint Zénon vous le savez sans doute parce que je l'ai dit n'est-ce pas tout à l'heure racontent aussi bien l'ancien que le nouveau testament mais aussi bien aussi l'histoire des saints patrons de l'église même de Saint Zénon et donc en particulier l'histoire de Saint Zénon ces panneaux exécutés chacun pour soi comme un moment de cette scansion rituelle héritée nous l'avons vu du Moyen-Âge de Byzance et au-delà de l'antiquité cette scansion rituelle fait qu'en fait chacune chacun de ces panneaux est un tout en soi je l'ai déjà dit cela a amené d'ailleurs l'artiste à ne pas clouer ces panneaux selon un ordre chronologique mais selon un très curieux ordre plastique qui semble montrer que le fidèle qui lisait cette porte avait assez dans la tête et dans l'esprit cette sorte de scansion intérieure privilégiant chaque morceau pour lui-même et pas par rapport à ses voisins pour rétablir un ordre logique ainsi par exemple à propos d'ancien testament voilà un des moments fondamentaux c'est d'ailleurs un des plus beaux panneaux c'est Adam et Ève chassés du paradis par l'ange un ange qui a presque l'air coupable comme vous pouvez voir d'ailleurs d'ailleurs Adam et Ève aussi comme vous voyez ils utilisent ce fameux chou-fleur rituel qui leur tient lieu de pudeur et par là même de feuilles de vigne autre moment puisqu'il s'agit surtout de vous montrer toujours tiré de l'ancien testament cette admirable arche de Noé voilà Noé préparant son arche et je vous demande de me faire la grâce de garder dans votre coin de rétine gauche ceci parce que dans quelques instants vous allez découvrir le même sujet mais traité par Paolo Guccello cela vous montrera cette révolution du récit qui a accompli la renaissance de façon encore plus probante que tout ce que je vous dis alors regardez ici dans ce champ là l'artiste de cet ingénieur à ce que littéralement toute l'arche occupe le champ plastique l'immobilisant et par là même lui donnant ce cadre de définitif qui est le sien dans les marges justes il y a Noé dans un coin les petites bêtes dans l'autre en train de monter c'est à dire ce beau mouvement dynamique en diagonale pour prendre leur place dans l'arche mais je veux dire que l'artiste toujours anonyme a donc créé véritablement dans son panneau une occupation si plénière de l'espace qu'elle sonne un peu comme un accord si vous le voulez en musique il n'y a pas de place pour le dynamisme d'une phrase musicale tout est dit dans cet accord fondamental que l'artiste nous propose ici autre exemple toujours tiré de scène de l'ancien testament et ça c'est peut-être la plus belle c'est la danse de Salomé de la montagne pour créer cette sorte de lien occulte entre l'ange et le personnage qui se trouve là mais du coup il n'a pas utilisé cette diagonale uniquement pour lier l'ange et Joachim c'est à dire le céleste et le terrestre il en a profité pour raconter une forme d'histoire et cette forme d'histoire c'est la gorge que vous avez au centre de la montagne et dans laquelle pèsent vous le voyez les moutons les chèvres et les troupeaux donc nous commençons à avoir un espace qui est un espace sensible et non plus cet espace de convention dont nous parlions tout à l'heure même phénomène exactement avec ce troisième panneau la résurrection de Lazare où vous remarquerez qu'il y a deux masses plastiques une extrêmement importante c'est toute celle de droite avec les personnages qui entourent l'entrée du tombeau le tombeau est le cadavre de Lazare la montagne dans laquelle le tombeau a été creusé et vous remarquerez que cette masse Giotto l'a voulu extrêmement importante au point de vue de la place qu'elle occupe mais surtout extrêmement dense il y a un côté monolithique il y a un côté pesant pourrait-on dire qui est très dramatisé ici pourquoi ? parce qu'il s'agit dans le petit tiers d'espace restant de créer une masse qui aille dramatiquement le même poids or cette masse ne peut pas l'avoir puisqu'elle est composée simplement de un personnage c'est le Christ mais vous remarquerez que l'accent mis sur le Christ est tel qu'en fait on se rend compte qu'il se bat non pas contre la mort seulement la mort de Lazare mais véritablement contre la montagne contre le tombeau contre tous ceux qui sont là et même contre Lazare lui-même de façon à créer cette sorte de mouvement dramatique qui est celui du retour à la vie du défunt donc là encore la montagne est traitée en espace plastique même chose dans la Sainte Seine ou pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Occident Vazari mais à l'époque l'idée de représenter ces apôtres de dos d'autant plus d'ailleurs aussi rocheux que vous les avez là a énormément surpris et énormément choqué vous remarquerez peut-être que Giotto était surpris lui-même je vous dis tout de suite en quoi regardez l'étrange problème que lui a posé la mise en place des auréoles ça m'a toujours beaucoup attendu parce que alors vraiment on se demande s'ils n'ont pas mis le rassiette devant le visage il y a nettement une mise en situation donc je ne dis pas qu'elle est maladroite et lui traverse tout le 15ème puisqu'il est mort à Borgosanze pour le gros taillère avec une belle fidélité en 1492 nous savons qu'il a lui aussi travaillé dans toute cette Italie centrale Ferrar Florence Rimini mais surtout Urbino pour lequel il semble avoir eu une sorte de connexion particulière je vous rappelle qu'il était en tout cas le peintre favori du maître de Urbino ce maître vous le connaissez c'est Frédéric de Montefeltre dont nous avons déjà parlé la semaine passée puisque je vous ai montré son palais si vous vous souvenez bien nous allons retrouver maintenant d'ailleurs Pierre de la Francesca dans ses murs même du palais de Frédéric de Montefeltre les œuvres de Pierre de la Francesca sont rares car les œuvres monumentales ont été en grande partie détruites depuis des incendies au XVIIe siècle jusqu'au désastre de la dernière et relativement récente guerre donc il n'y a pas un catalogue monumental d'œuvres mais au moins son chef-d'œuvre absolu nous est partagé ce chef-d'œuvre absolu c'est la fameuse légende de la croix qui se trouve à l'église Saint-François voilà de Arezzo vous savez que tout l'abside de l'église avait été refait au premier quart du XVe siècle et que les Areziens peu comptant du résultat avaient été terminés mais surtout refait cet ensemble par le peintre Montand qui s'appelait à cette époque-là Pierre de la Francesca alors si vous voulez bien nous allons partir tout de suite pour Arezzo et voir quelques détails alors vous voyez on vient de quitter la bataille d'Ucello avec toute cette espèce de dramatisme strident je voulais vous montrer une bataille par Pierre de la Francesca c'est un cortège vers la bataille mais je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a toute la science de ce jeu rythmique des jambes des chevaux qui créent le tumulte même d'une armée en marche il y a toute la science aussi ça il faut que vous voyez sur parole dans le port des lances qui crée aussi cette espèce d'agressivité d'une armée en marche mais il y a néanmoins cette sorte de filtre de l'idéal cette sorte de dépassement de l'idéal qui fait qu'en fait c'est moins strident beaucoup moins strident sans doute que le récit de l'Ucello Pierre de la Francesca est par là même beaucoup plus renaissant en ceci qu'il obéit déjà à cette sorte de lumière divine qui est la lumière épique que les peintres de Florence notamment et Suboticellino notamment amèneront à leur plus haut degré cette notion de sublime je voulais surtout vous la montrer aussi par certains détails souvenez-vous tout à l'heure vous avez vu des visages c'était des visages de quelques-uns des comparses de Noé dans l'histoire du kiosque pour Herbais sous le pinceau de Ucello vous avez pu voir ces visages infiniment expressifs et même certains infiniment dramatisés comme ce Noé Votan qui domine toute la composition j'aimerais vous montrer que tout est bien sûr dans la maison de Sainte Anne mais il ouvre la maison de Sainte Anne comme un décor de mystère ou si vous préférez comme un décor de théâtre ou même je dirais vu cette sorte de dédoublement de la scène presque comme un décor de No japonais je ne sais pas pourquoi j'ai le Japon en appelé ce soir mais c'est comme ça parce qu'il y a vraiment deux scènes différentes celle qui nous montre que la vie terrestre continue le quotidien continue avec la servante qui file et de l'autre côté le miracle à proprement parler c'est à dire Sainte Anne qui a la révélation de cet ange qui vous voyez se pousse bonan malan comme il peut dans le quotidien par la petite fenêtre étroite que du retour lui aménager ici tout au bout de la maison cette composition-ci est encore une composition de récits médiévales et l'obéit encore une fois et l'obéit à un certain nombre de dogmes que le spectateur peut lire aussi bien que l'artiste les a lus et ces dogmes sont naturellement des dogmes intellectuels il faut intellectuellement admettre qu'une maison n'a que 3 murs et pas 4 pour comprendre cette scène à proprement parler mais dans les scènes suivantes dans celle que je vais vous montrer vous allez voir que tout change il n'y aura plus jamais de convention reconnue il n'y aura plus jamais si vous le voulez de dogme reconnue mais véritablement l'invention d'un espace qui est de plus en plus naturaliste bien que je n'aime pas beaucoup le mot naturaliste à propos de Giotto parce qu'il est très au-delà du naturalisme néanmoins Giotto utilise le paysage l'espace que lui offre le paysage pour accentuer et dramatiser l'action après avoir vu l'annonce faite à Anne voilà l'annonce faite à Joachim alors vous voyez que ici nous avons Joachim en train de dormir à l'entrée de sa cabane et vous avez tout en haut l'ange qui lui parle par le biais du rêve et vous voyez que Giotto a utilisé le grand portant de la montagne pour créer cette sorte de lien occulte entre l'ange et le personnage qui se trouve là mais du coup il n'a pas utilisé cette diagonale uniquement pour lier l'ange et Joachim c'est à dire le céleste et le terrestre il en a profité pour raconter une forme d'histoire et cette forme d'histoire c'est la gorge que vous avez au centre de la montagne et dans laquelle pèsent vous le voyez les moutons les chèvres et les troupeaux donc nous commençons à avoir un espace qui est un espace sensible et non plus cet espace de convention dont nous parlions tout à l'heure même phénomène exactement avec ce troisième panneau la résurrection de Lazare où vous remarquerez qu'il y a deux masses plastiques une extrêmement importante c'est toute celle de droite avec les personnages qui entourent l'entrée du tombeau le tombeau est le cadavre de Lazare la montagne dans laquelle le tombeau a été creusé et vous remarquerez que cette masse Giotto l'a voulu extrêmement importante au point de vue de la place qu'elle occupe mais surtout extrêmement dense comme ça on pourra peut-être glisser le père plutôt du côté des gentils du côté des récourts il y aura un jugement dernier mais tout doit être en fait consacré aux deux vies de Marie et du Christ c'est-à-dire par excellence les vies de grâce et de don de soi là aussi certainement une façon de racheter oui de racheter la vie même du père l'église a été terminée et en fait consacrée le 25 mars 1305 et ce jour-là les badouans la critique d'un badouane en plus des fidèles a découvert pour la première fois l'oeuvre peut-être la plus révolutionnaire du monde à l'époque alors nous allons à notre tour découvrir la révolution de Jérôme au centre de tout donc ce gigantesque jugement dernier dont je parlais tout à l'heure avec bien entendu un Christ dans sa bandole dans la grande tradition médiévale ça va de soi et puis sur les deux bas côtés toute une succession de registres racontant de façon suivie d'ailleurs la vie de Marie auxquelles 13 compositions sont consacrées et la vie du Christ auxquelles 25 compositions sont consacrées il y a en plus de cela des évangélistes il y a en plus de ça les vices et les vertus mais disons je vous parle d'une ère moteur de la composition et nous allons maintenant la regarder ou la suivre ensemble je n'ai naturellement pas classé mes panneaux dans l'ordre de l'histoire moi j'imagine que la vie de Marie et la vie du Christ vous sont assez familières mais plutôt disons dans l'évolution du récit plastique tel que Giotto le définit et j'ose dire l'invente ainsi ici ceci c'est l'annonce faite à Sainte Anne c'est pas l'annonciation c'est l'annonce de la naissance de la Vierge dans l'annonce faite à Sainte Anne Giotto obéit encore aux parfaites conventions d'un médiévalisme reconnu pour nous montrer la scène il la situe bien sûr dans la maison de Sainte Anne mais il ouvre la maison de Sainte Anne comme un décor de mystère ou si vous préférez comme un décor de théâtre ou même je dirais vu cette sorte de dédoublement de la scène presque comme un décor de nos japonais je sais pas pourquoi j'ai le japon dans la tête ce soir mais c'est comme ça parce qu'il y a vraiment deux scènes différentes celle qui nous montre que la vie terrestre continue le quotidien continue avec la servante qui file et de l'autre côté le miracle à proprement parler c'est à dire Sainte Anne qui a les révélations de cet ange qui vous voyez se pousse bon en mal comme il peut dans le quotidien par la petite fenêtre étroite que tu as-tu lui aménagé ici tout au bout de la maison cette composition-ci est encore une composition de récits médiéval et l'obéit encore une fois elle obéit à un certain nombre de dogmes que le spectateur peut traverser les trois compositions et elles sont tellement tordues distordues et sanglantes que ce sont elles les véritables blessures peut-on dire de l'action et enfin tout loin derrière dans un paysage complètement visionnaire disons-le bien vous assistez aux marges du récit un peu comme dans le rouge et le noir de Stendhal tout se passe toujours dans les marges une fois Napoléon a passé mais on ne s'en est même pas rendu compte c'est un tout petit peu la même chose vous avez des marges absolument extraordinaires où vous avez des fantassins qui fuient d'autres qui arrivent des renforces des blessés un qui est en train de tendre son arc-buse et même dans la bataille des offices vous avez des petits lapins dont personne ne saura jamais pourquoi ils sont venus s'égarer sur un champ de bataille mais toujours est-il que ces détails que je voulais vous montrer étaient essentiellement réunis pour que vous voyez l'extraordinaire sens de l'épopée que Cuccello est capable de développer et il en donne comme l'aboutissement des aboutissements dans l'oeuvre que vous avez maintenant sous les yeux puisque cette oeuvre est un monument funéraire peint au lieu d'être sculpté pour l'un des plus grands soldats de cette époque c'est le fameux Giovanni Acuto vous savez que Giovanni Acuto n'est pas du tout italien c'est en anglais il s'appelait de son réunion John Hawkewood et Hawkewood a donné Acuto pour les italiens qui était loué au service des armées princières italiennes comme l'un des premiers de ses spadassins dont le 15ème avait ample consommation et arrivé au terme de sa vie il a voulu à Sainte-Marie-les-Fleurs de Florence son tombeau et Uccello lui a exécuté cette sorte de marcorelle à deux dimensions qui là aussi me paraît par cette espèce de contre-haut très dramatique d'un effet scénique extraordinaire à la mémoire de celui qui a défendu les armes sa vie durant le détail étonnant de ce visage qui est presque le visage d'un petit vieillard rigolant mais mis sur l'admirable masse et de l'armure et surtout du cheval que vous avez vu se développer en dessous donc nous étions si je ne m'abuse au point 4 avec Uccello on fonce pour arriver au point 5 c'est à dire nous allons essayer d'assister maintenant encore au dépassement d'Uccello mais alors là encore vous m'avez bien compris j'en suis sûr je ne veux pas dire que Giotto c'était pas mal mais Masaccio c'était mieux Masaccio c'était pas mal mais Uccello c'était mieux c'est surtout pas mon but je vais vous montrer simplement comment se définit encore une fois cette sorte de sensibilité de la narration et par la même de définition de l'espace d'une année à l'autre par les expériences accumulées par ces génies que sont respectivement Giotto Masaccio dans la salle même où se tient la scène vous voyez pour créer l'illusion même de cet espace tournant semble-t-il et par la même pour asseoir la composition tournante de ces personnages il a juste redit que c'est cette petite colonne ici qui vous montre bien sensitivement il y a ici une baie qui s'ouvre sur un toit qui protège tous les personnages donc vraiment et une fois de plus une composition étonnement sensible ici la plus belle au point de vue de l'invention plastique de toutes les compositions des Scrovegni c'est certainement retour en arrière et à la vie de Marie la fameuse rencontre de Anne et de Joachim c'est-à-dire la rencontre à la porte d'or alors regardez donc un personnage entre l'autre personnage sort et Giotto montre l'élan qui les pousse l'un vers l'autre cette espèce de révélation qui amène Anne à Joachim et Joachim à Anne tout cela est accentué par le pont que vous avez là qui crée une ligne très en tension et l'arche même de la porte qui crée une deuxième ligne très en tension et ces deux tensions se conjuguent pour rapprocher les deux personnages que Giotto a traité de façon si monolithiquement l'un sur l'autre ou même l'un imbriqué dans l'autre que imaginez qu'on cerne les deux visages il n'en forme pour ainsi dire plus qu'un avec vous le voyez deux yeux un nez et une bouche très très étrange façon de souder les personnages l'un à l'autre mais surtout très grande révolution ceci qu'on voit Giotto préoccuper de montrer l'émotion d'Anne et de Joachim et pas simplement le dogme d'Anne le dogme de Joachim sous la forme de l'emblème d'Anne et l'emblème de Joachim il y a vraiment maintenant cette sorte de récit qui est en train de se créer et d'ailleurs Giotto ne fait pas qu'au niveau des compositions cette dramatisation il le fait même au niveau du rendu puisque peut-être pour la première fois aux Scrovelli on voit véritablement pleurer ceux qui doivent pleurer souffrir ceux qui doivent souffrir se réjouir ceux qui doivent se réjouir il y a donc en plus de toutes ces révolutions au niveau même du langage plastique un ton du langage plastique un drame du langage plastique qui est une extraordinaire nouveauté et j'ai piqué pour vous quelques détails de la déposition du Christ qui vous montreront bien dans le dramatisme même des expressions l'étonnante révolution de Giotto regardez notamment en sa sous-mision un peu générale disons ces saintes femmes autour de la Vierge puis prendre dans la composition voilà ces différents personnages dont vous remarquerez qu'ils ne sont ni grimaçants ni affichant le rictus de la douleur mais ils sont comme dire le nombre je n'ai pas dit encore nombre d'or ça va venir mais disons l'homme et le nombre et c'est exactement ce que vous montre ce dessin où vous le voyez le plan idéal d'une église idéale reprend et comprend absolument une figure humaine où comme vous le voyez la tête occupe l'abside principal les bras s'étendent sur le nartex les jambes se développant sur la grande neige voilà très exactement et non pas sur le plan de l'architecture sur celui de la peinture ce que sera mon sujet de ce soir vous montrer cette nouvelle nouvelle mise en nombre de l'espace à la renaissance vous savez sans doute que notre culture occidentale depuis des milliers d'années définit un espace plastique de façon quotidienne je veux dire tous les peintres égyptiens tous les peintres sumériens tous les peintres grecs de vase ou de grande composition hélas disparus tous les peintres byzantins romans gothiques ou que sais-je encore tous les peintres font quotidiennement journellement appel à une définition de l'espace car naturellement pour raconter une histoire il faut mettre cette histoire dans l'espace justement et cet espace a évolué bien entendu de civilisation en civilisation on a l'espace qu'on mérite ou plus exactement on codifie un espace selon ce que l'on veut dire selon le message que l'on a apporté une civilisation aussi hiérarchique que l'égyptienne a créé un espace hiérarchique ramené à deux plans interdisant si vous le voulez toute spéculation plastique les grecs au contraire qui justement ont inventé la spéculation ont du coup inventé les plans successifs permettant des degrés de narration différents pour ne vous donner que deux exemples égyptiens et grecs autrement dit chaque civilisation chaque siècle chaque école même pourrait-on dire définit l'espace dont il a besoin mais ce qu'on peut dire de façon générique est générale peut-être même un petit peu trop générale mais tant pis c'est que l'homme de la renaissance pardon l'homme de l'occident a utilisé presque jusqu'à la renaissance et depuis l'aube des temps c'est-à-dire depuis Lascaux un espace qui est un espace intellectuel un espace dont la narration est basée sur une grammaire intellectuelle je veux dire par là que ayant vécu des civilisations dont les dieux étaient infiniment hiérarchiques ayant vécu des civilisations qui étaient des civilisations dogmatiques l'artiste occidental a traduit ces dogmes dans un espace qui lui-même est un espace dogmatique on raconte une histoire avec la scansion d'un hymne ou si vous le préférez avec la scansion d'un dogme voilà ce qu'il va faire la base même de notre plastique occidental et en fait l'homme de la renaissance va inventer la sub-artiste les allure et ces dogmes sont naturellement des dogmes intellectuels il faut intellectuellement admettre qu'une maison n'a que 3 murs et pas 4 pour comprendre cette scène à proprement parler mais dans les scènes suivantes dans celle que je vais vous montrer vous allez voir que tout change il n'y aura plus jamais de convention reconnue il n'y aura plus jamais si vous le voulez de dogme reconnue mais véritablement l'invention d'un espace qui est de plus en plus naturaliste bien que je n'aime pas beaucoup le mot naturaliste à propos de Giotto parce qu'il est très au-delà du naturaliste néanmoins Giotto utilise le paysage l'espace que lui offre le paysage pour accentuer et dramatiser l'action après avoir vu l'annonce faite à Anne voilà l'annonce faite à Joachim alors vous voyez que ici nous avons Joachim en train de dormir à l'entrée de sa cabane et vous avez tout en haut l'ange qui lui parle par le biais du rêve et vous voyez que Giotto a utilisé le grand portant de la montagne pour créer cette sorte de lien occulte entre l'ange et le personnage qui se trouve là mais du coup il n'a pas utilisé cette diagonale uniquement pour lier l'ange et Joachim c'est à dire le céleste et le terrestre il en a profité pour raconter une forme d'histoire et cette forme d'histoire c'est la gorge que vous avez au centre de la montagne et dans laquelle pèsent vous le voyez les moutons les chèvres et les troupeaux donc nous commençons à avoir un espace qui est un espace sensible et non plus cet espace de convention dont nous parlions tout à l'heure même phénomène exactement avec ce troisième panneau la résurrection de Lazare où vous remarquerez qu'il y a deux masses plastiques une extrêmement importante c'est toute celle de droite avec les personnages qui entourent l'entrée du tombeau le tombeau est le cadavre de Lazare la montagne dans laquelle le tombeau a été creusé et vous remarquerez que cette masse Giotto l'a voulu extrêmement importante au point de vue de la place qu'elle occupe mais surtout extrêmement dense il y a un côté monolithique il y a un côté pesant pourrait-on dire qui est très dramatisé ici pourquoi ? parce qu'il s'agit dans le petit tiers d'espace restant de créer une masse qui aille dramatiquement le même poids or cette masse ne peut pas l'avoir puisqu'elle est composée simplement de un personnage c'est le Christ mais vous remarquerez que l'accent mis sur le Christ est tel qu'en fait on se rend compte qu'il se bat non pas contre la mort seulement la mort de Lazare mais véritablement contre la montagne contre le tombeau contre tous ceux qui sont là et même contre Lazare lui-même de façon à créer cette sorte de mouvement dramatique et celui du retour à la vie du défunt donc là encore la montagne est traitée en espace plastique même chose dans la Sainte Seine ou pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Occident Vasari l'a dit d'ailleurs égyptien tous les peintres sumériens tous les peintres grecs de vase ou de grande composition hélas disparus tous les peintres byzantins romans gothiques ou que sais-je encore tous les peintres quotidiennement journellement appellent à une définition de l'espace car naturellement pour raconter une histoire il faut mettre cette histoire dans l'espace justement et cet espace a évolué bien entendu de civilisation en civilisation on a l'espace qu'on mérite ou plus exactement on codifie un espace selon ce que l'on veut dire selon le message que l'on a apporté une civilisation aussi hiérarchique que l'égyptienne a créé un espace hiérarchique ramené à deux plans interdisant si vous le voulez toute spéculation plastique les grecs au contraire qui justement ont inventé la spéculation ont du coup inventé les plans successifs permettant des degrés de narration différents pour ne vous donner que deux exemples égyptiens et grecs autrement dit chaque civilisation chaque siècle chaque école même pourrait-on dire définit l'espace dont il a besoin mais ce qu'on peut dire de façon générique et générale peut-être même un petit peu trop général mais tant pis c'est que l'homme de la renaissance pardon l'homme de l'occident a utilisé presque jusqu'à la renaissance et depuis l'aube des temps c'est-à-dire depuis Lascaux un espace qui est un espace intellectuel un espace dont la narration est basée sur une grammaire intellectuelle je veux dire par la que ayant vécu des civilisations dont les dieux étaient infiniment hiérarchiques ayant vécu des civilisations qui avaient des civilisations dogmatiques l'artiste occidental a traduit ces dogmes dans un espace qui lui-même est un espace dogmatique on raconte une histoire avec la scansion d'un hymne ou si vous le préférez avec la scansion d'un dogme voilà ce qui est en fait la base même de notre plastique occidental et en fait l'homme de la renaissance va inventer la superposition à cet espace intellectuel qui a régné jusqu'à la fin d'un période gothique d'un espace sensible basé sur les pouvoirs d'appréhension de l'humain c'est-à-dire l'œil avec tout ce qu'il peut avoir de flou tout ce qu'il peut avoir de spéculatif tout ce qu'il peut connaître et définir mais tout ce qu'il se sent le droit aussi d'ignorer et de laisser de côté l'homme de la renaissance a substitué au langage de l'esprit dicté par les dieux le langage de l'œil dicté par l'organe humain ou si vous le voulez par l'ensemble des organes humains ça vous a l'air un petit peu compliqué pour l'instant peut-être j'espère quand même c'est assez clair parce que c'est tout de même une idée développée assez souvent je crois mais comme d'habitude on va voir ça par l'image si vous voulez bien pendant 17 000 ans c'est véritablement et de façon définitive une légende nous savons en effet que tout jeune il est rentré dans l'atelier d'un des plus grands peintres de son temps puisqu'on a bien loin des chèvres le peintre c'était Chimabue que vous connaissez certainement il a appris son métier avec Chimabue et lorsqu'il a été au fond libéré par Chimabue il s'est mis à travailler pour lui-même comme le voulait l'habitude de l'époque se promenant à travers toute l'Italie du temps c'est encore un de ces artistes à fond des itinérants la renaissance inventra de fixer les artistes mais lui c'est encore dans la tradition médiévale un artiste itinérant nous le retrouvons vous le savez à Assise au début à la fameuse basilique Saint-François nous le retrouvons ensuite à Rome à Saint-Jean-de-Latran nous le retrouvons ensuite à Patou c'est d'ailleurs là que vous avez le voir tout à l'heure à la chapelle Scrovegne nous le retrouvons ensuite à Florence à Santa Croce et entre autres mais nous savons aussi qu'il a passé par Avignon Naples Bologne et même Milan de toute façon arrivé au terme de sa vie cet homme-là était connu et sa mémoire s'est conservée comme véritablement l'un des plus grands révolutionnaires de la peinture c'était presque le ça va vous faire un peu bizarre c'est parce que Picasso de son temps il choquait autant qu'il enthousiasmait et les témoignages sont absolument extraordinaire j'ai cité Vasari tout à l'heure pour vous dire l'homme qui a inventé la légende du petit chevrier mais il y a eu aussi son contemporain Dante qui avait pour Giotto une forme de tendresse extraordinaire et qui en parle il y a eu Bocas il y a même eu le plus difficile des plus difficiles un peu plus tard c'est Léonard de Vinci qui en fait s'attendrit lui aussi sur Giotto et en fait l'inventeur en fait de la peinture moderne alors plutôt que de vous montrer un peu tout Giotto j'aimerais vous montrer quelques exemples tirés d'une oeuvre et cette oeuvre c'est certainement son oeuvre majeure c'est la fameuse chapelle Scrovegni de l'arène à Patou alors je pense qu'il faut que je vous raconte en deux mots comment cette oeuvre fabuleuse est née il y avait à Patou un monsieur qui avait beaucoup d'argent heureusement pour lui il s'appelait Enrico Scrovegni famille de marchands ayant versé depuis peu dans la finance Enrico Scrovegni était un homme à l'époque nous sommes aux environ 2300 à peu près c'était un homme riche intègre et honnête si j'ose dire c'est pas sa faute intègre et honnête oui ça c'est sa faute riche c'était la faute de son père et son père avait accumulé son argent si mal qu'il avait en fait il était mort quasiment mais aux portes de l'enfer et d'ailleurs preuve que c'était de notoriété publique dans avait placé ce fameux père Roger Scrovegni dans l'enfer des usuriers il s'agissait donc au verdict ils sont impalides les soldats sont une masse d'acier les chevaux sont fous ou elles tumulent de la bataille et bien le tumulte de la bataille c'est les drapeaux c'est à dire que le côté déchiqueté des coups d'épée et des coups de lance c'est aux drapeaux que Ocello les a confiés ces bannières rouges s'étendent à travers les trois compositions et elles sont tellement tordues distordues et sanglantes que ce sont elles les véritables blessures peut-on dire de l'action et enfin tout loin derrière dans un paysage complètement visionnaire disons le bien vous assistez aux marges du récit un peu comme dans le rouge et le noir de Stendhal vous savez tout se passe toujours dans les marges une fois Napoléon a passé mais on ne s'en est même pas rendu compte c'est un tout petit peu la même chose vous avez des marges absolument extraordinaires où vous avez des fantasins qui fuient d'autres qui arrivent des renforts des blessés un qui est en train de tendre son arc-buse et même dans la bataille des offices vous avez des petits lapins dont personne ne le saura jamais pourquoi ils sont venus s'égarer sur un champ de bataille mais toujours est-il que ces détails que je voulais vous montrer étaient essentiellement réunis pour que vous voyez l'extraordinaire sens de l'épopée Guccello est capable de développer et il en donne comme l'aboutissement des aboutissements dans l'oeuvre que vous avez maintenant sous les yeux puisque cette oeuvre est un monument funéraire peint au lieu d'être sculpté pour l'un des plus grands soldats de cette époque c'est le fameux Giovanni Acuto vous savez que Giovanni Acuto n'est pas du tout italien c'est un anglais il s'appelait de son réunion John Hawkwood et Hawkwood a donné Acuto pour les Italiens qui était loué au service des armées princières italiennes comme l'un des premiers de ces spadassins dont le 15ème avait ample consommation et arrivé au terme de sa vie il a voulu à Sainte-Marie des Fleurs de Florence son tombeau et Uccello lui a exécuté cette sorte de marcorelle à deux dimensions qui là aussi me paraît par cette espèce de contre-haut très dramatique d'un effet scénique extraordinaire à la mémoire de celui qui a défendu les armes sa vie durant regardez là le détail étonnant de ce visage qui est presque le visage d'un petit vieillard rigolant mais mis sur l'admirable masse et de l'armure et surtout du cheval que vous avez vu se développer en dessous donc nous étions si je ne m'abuse au point 4 avec Uccello on fonce pour arriver au point 5 c'est à dire nous devons essayer d'assister maintenant encore au dépassement d'Uccello mais alors là encore vous m'avez bien compris j'en suis sûr je ne veux pas dire que Giotto c'était pas mal mais Masaccio c'était mieux Masaccio c'était pas mal mais Uccello c'était mieux c'est surtout pas mon but je vais vous montrer simplement comment se définit deuxième détail que je vous montre ici l'entrée de Pierre à Rome et la guérison miraculeuse des malades et bien regardez de nouveau combien et le personnage de Pierre et les autres personnages sont traités de façon à ce que implacablement la marche du sainte une sorte de marche triomphale pourrait-on dire dans la ville s'exprime comme une conquête véritablement vous voyez je pense que l'architecture de nouveau et cette scansion très rythmée de l'architecture donne presque l'illusion qu'on entend les bruits des pas vous remarquez c'est traité presque comme des barres de mesure comme si véritablement on sentait la marche même du sainte je pourrais vous montrer mille autres détails mais comme j'utilisais Masaccio principalement pour vous montrer l'exaltation du diotisme dans les premières années du 15ème j'en resterai là ou presque car je de nouveau vous montrais un petit chef d'oeuvre c'est l'un des assez rares panneaux sur bois que l'on conserve de Masaccio c'est la prédelle d'un grand polyptyque qui est la vierge à l'enfant qu'il avait fait pour la ville de Pise ce polyptyque a été naturellement démonté au cours des siècles et le panneau montrant entre autres l'adoration des mages que vous avez ici se trouve à Berlin parce que la preuve que j'insiste à vous s'y envoyer ou en tout cas à vous inciter à y aller et si vous permettez nous passons maintenant de notre point 3 à notre point 4 nous avons donc vu la nouvelle définition de l'espace telle que Giotto l'avait exaltée à Badou s'introduisant à Florence et y régnant en mer avec Masaccio il faut que nous progressions maintenant nous arrivons donc à notre quatrième artiste et cet artiste c'est Uccello nous allons voir en effet et tel sera mon propos qu'avec Uccello la leçon de Giotto et la sublimation de cette leçon par Masaccio va être reçue par Muccello qui lui ajoutera une dimension nouvelle c'est la dimension de l'épopée jusqu'ici vous avez vu des oeuvres dont le discours est un discours au fond extrêmement serein les mouvements sont calmes les compositions sont calmes il y a une très grande noblesse aussi bien chez Giotto que chez Masaccio mais cette noblesse est surtout si vous le voulez justifiée par l'immobilisme qu'aiment à peindre les deux artistes tandis que Uccello qui est un tout autre tempérament va lui alors faire craquer tout ça et vous allez voir au fond ses découvertes se mettre en mouvement et alors avec quel sens du récit épique chez Uccello donc quelques mots sur Uccello comme je vous ai donné d'abord quelques mots sur Giotto et Masaccio il ne s'appelle pas du tout Uccello une fois de plus il s'appelle Paolo di Dono Uccello est un survant il est né à Prattore-Cliot en 1397 il est mort comme tout le monde ou presque à Florence en 1475 il faut que vous sachiez peindre quotidiennement journellement appel à une définition de l'espace car naturellement pour raconter une histoire il faut mettre cette histoire dans l'espace justement et cet espace a évolué bien entendu de civilisation en civilisation on a l'espace qu'on mérite ou plus exactement on codifie un espace selon ce que l'on veut dire selon le message que l'on a apporté une civilisation aussi hiératique que l'égyptienne a créé un espace hiératique ramené à deux plans interdisant si vous le voulez toute spéculation plastique les grecs au contraire qui justement ont inventé la spéculation ont du coup inventé les plans successifs permettant des degrés de narration différents pour ne vous donner que deux exemples égyptiens et grecs autrement dit chaque civilisation chaque siècle chaque école même pourrait-on dire définit l'espace dont il a besoin mais ce qu'on peut dire de façon générique et générale peut-être même un petit peu trop général mais tant pis c'est que l'homme de la renaissance pardon l'homme de l'occident a utilisé presque jusqu'à la renaissance et depuis l'aube des temps c'est-à-dire depuis Lascaux un espace qui est un espace intellectuel un espace dont la narration est basée sur une grammaire intellectuelle je veux dire par là que ayant vécu des civilisations dont les dieux étaient infiniment hiérarchiques ayant vécu des civilisations qui étaient des civilisations dogmatiques l'artiste occidental a traduit ses dogmes dans un espace qui lui-même est un espace dogmatique on raconte une histoire avec la scansion d'un hymne ou si vous le préférez avec la scansion d'un dogme voilà ce qu'est en fait la base même de notre plastique occidental et en fait l'homme de la renaissance va inventer la superposition à cet espace intellectuel qui a régné jusqu'à la fin d'un période gothique d'un espace sensible basé sur les pouvoirs d'appréhension de l'humain c'est-à-dire l'œil avec tout ce qu'il peut avoir de flou tout ce qu'il peut avoir de spéculatif tout ce qu'il peut connaître et définir mais tout ce qu'il se sent le droit aussi d'ignorer et de laisser traiter l'homme de la renaissance a substitué au langage de l'esprit dicté par les dieux le langage de l'œil dicté par l'organe humain ou si vous le voulez par l'ensemble des organes humains ça nous a l'air un petit peu compliqué et pour l'instant peut-être j'espère quand même que c'est assez clair parce que c'est tout de même une idée développée assez souvent je crois mais comme d'habitude on va voir ça par l'image si vous voulez bien pendant 17 000 ans ou presque l'homme a vécu sur cet espace dicté par les dieux depuis 1400 il va vivre sur l'espace dicté par ses sens autre ou le rite d'un décis qui est la norme esthétique de toute création médiatique alors ce point étant affirmé maintenant je vous montre ce que j'entends par là je me permets de revenir à Saint-Zénon de Véron ça me paraissait une occasion de mieux vous montrer cette porte donc de vous donner d'envie d'y aller voir mais en même temps il me semblait que ça donnait peut-être plus de cohérence à mon récit alors juste pour entrer en matière je vous montre l'un des marteaux de porte enfin c'est un des passages plastiques de l'ensemble qui personnellement me transporte le plus cette espèce de tête de géant en bronze qui servait à l'époque de marteau puisqu'il contenait une énorme boucle aujourd'hui disparu mais bien sûr c'est pas de marteau de porte que je veux vous parler mais de porte les portes de Saint-Zénon les portes de Saint-Zénon vous le savez sans doute parce que je l'ai dit n'est-ce pas tout à l'heure racontent aussi bien l'ancien que le nouveau testament mais aussi bien aussi l'histoire des saints patrons de l'église même de Saint-Zénon et donc en particulier l'histoire de Saint-Zénon ces panneaux exécutés chacun pour soi comme un moment de cette scansion rituelle héritée nous l'avons vu du Moyen-Âge de Byzance et au-delà de l'antiquité cette scansion rituelle fait qu'en fait chacune chacun de ces panneaux est un tout en soi je l'ai déjà dit cela a amené d'ailleurs l'artiste à ne pas clouer ces panneaux selon un ordre chronologique mais selon un très curieux ordre plastique qui semble montrer que le fidèle qui lisait cette porte avait assez dans la tête et dans l'esprit cette sorte de scansion intérieure privilégiant chaque morceau pour lui-même et pas par rapport à ses voisins pour rétablir un ordre logique ainsi par exemple à propos d'Ancien Testament voilà un des moments fondamentaux c'est d'ailleurs un des plus beaux panneaux c'est Adam et Ève chassés du paradis par l'ange un ange qui a presque l'air coupable comme vous pouvez voir d'ailleurs d'ailleurs Adam et Ève aussi comme vous voyez ils utilisent ce fameux chou-fleur rituel qui leur tient lieu de pudeur et par là même de feuilles de vigne autre moment puisqu'il s'agit surtout de vous montrer toujours tiré de l'Ancien Testament cette admirable arche de Noé voilà Noé préparant son arche et je vous demande de me faire la grâce de garder dans votre coin de rétine gauche ceci parce que dans quelques instants vous allez découvrir le même sujet mais traité par Paolo Uccello cela vous montrera cette révolution du récit qui a accompli la Renaissance de façon encore plus probante que tout ce que je vous dis alors regardez ici dans ce champ là l'artiste de cet ingénieur parce que littéralement toute l'arche occupe le champ plastique l'immobilisant et par là même lui donnant ce cadre de définitif qui est le sien dans les marges justes il y a Noé dans un coin les petites bêtes dans l'autre en train de dans un coin en train de